Comme on dit chez nous, Alléluia, comme on le dit toujours, si tu es en train d'acclamer Dieu, soit tu fais semblant, soit tu le fais vraiment, mais assure-toi que Dieu est en train de recevoir ton appréciation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut exprimer à Dieu sa gratitude, Dieu est un Dieu de détail, Dieu est un Dieu de détail, il voit comment tu acclames, tu es comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer avec son cœur, avec vigueur, avec force, avec joie, il est écrit, servez Dieu avec joie, donc on n'acclame pas Dieu comme tu fais là, non ça c'est pas le bon niveau, oh non laissez ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu, Seigneur nous sommes reconnaissants, nous ne sommes pas là pour un homme, jamais, nous sommes là pour toi, tu es Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, et nous ce matin, nous sommes reconnaissants, il est écrit, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel, vous savez pourquoi, c'est là-bas que les choses se passent, c'est là-bas qu'on vit Dieu autrement, c'est là-bas qu'il y a un frère et une sœur qui veulent élever le nom de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, il ne faut pas croire qu'on se rassemble là par routine, par tradition, par habitude, non, on se rassemble à chaque dimanche matin, la prophétie d'Esaïe disait qu'à chaque dimanche, à chaque début de semaine, à chaque début de semaine, Esaïe 66, toute langue, toute chair, tout être vivant, tout ce qui vit, viendra devant l'Éternel pour adorer l'Éternel, à chaque début de semaine, c'est-à-dire le dimanche, tout être vivant, toute créature vivante, tout mortel, viendra devant Dieu pour l'honorer, pour lui rendre des actions de grâce. Est-ce que tu vois ? C'est par sa grâce. Est-ce que tu entends ? C'est par sa grâce. Tu as des mains ? C'est par sa grâce. Les mains n'ont pas été données pour manger. Les mains ont été données pour apprécier Dieu, pour bénir Dieu, pour célébrer Dieu, pour louer Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Père. Alléluia. Tu es le Père en nous et tu es présent par ton esprit, Père. Nous voulons prendre vraiment le temps d'apprécier ta compagnie, d'apprécier ta présence. Tu n'étais pas obligé de faire tout ce que tu as fait, même pas obligé de nous aimer, de nous créer, non. Mais tu as tout fait par amour. Voilà pourquoi, quand nous, nous te louons, c'est par amour que nous te louons. C'est par amour que nous te chantons. C'est par amour que nous t'exaltons. C'est par amour que nous levons nos mains. C'est par amour, par amour et par amour. Parce que Dieu est amour. Et tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Même quand Dieu réprime, c'est par amour. Même quand Dieu ferme les épreuves, c'est par amour. Nous apprécions ta présence. Magnifique Père, magnifique Jésus, magnifique Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Aujourd'hui, cette semaine, nous te prions afin que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de cette homme, cette femme. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour mon père, je prie pour ma soeur, je prie pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Je prie pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui font partie de la famille ICC et les autres membres du corps de Christ. Père, aujourd'hui, là où nous sommes assemblés, assure-toi Père, car c'est ta volonté, glorifie ton fils, glorifie ton nom, de la vie de mon père, de la vie de mes soeurs, connectés en présentiel. Oh, il faut que l'on sache que Jésus est glorifié, il faut que l'on sache ce voisin derrière, ce voisin devant, cette voisine, ce frère, cette soeur, glorifie ton nom. Parade et la barre, Père, dans le nom de Jésus, c'est ta volonté, c'est ta volonté, glorifie ton nom, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos soeurs, dans le nom de Jésus le Messie, nous avons prié le Père, et qu'elle n'a qu'à donner un mot, Amen. Le Père sera glorifié dans la vie de toi-même qui a prié au nom de Jésus. Il a dit quand vous priez, demandez le règne de Dieu, il y a trop de règnes, règne de la sorcellerie, règne des méchants, ils sont nombreux. Il y a trop de règnes bizarres, maléfiques et démoniaques. Voilà, Père, il a dit quand vous priez, il faut que Jésus soit glorifié, mais il faut aussi que le règne de Dieu soit établi. Quand le règne de Dieu est établi, ça veut dire que le Saint-Esprit prend le commandement. Quand l'Esprit vient, il massacre tout ce que Satan a préparé, il témoigne les alliances des familles, il brise les fondations maléfiques, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il chasse les démons. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen, et avec moi Père, dans le nom de Jésus, lève ta main droite, Père, au nom de Jésus, je prie Père, que ton règne vienne, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et lève ta voix, demande le règne, demande le règne, établis le règne, Esprit de Dieu. Ah, tu as été envoyé par le Père, aujourd'hui, manifeste ton règne, établis ton règne, que le règne de la maladie soit renversé, que le règne des maléditions soit renversé, que le règne des méchants soit renversé, que le règne des esprits soit renversé, que le règne des esprits diaboliques soit neutralisé, Que le règne des serpents, que le règne des abaraka, que le règne arrakatakarabas, des créatures maléfiques au volant soit renversé, des créatures maléfiques marchant soit renversé, que le règne des créatures maléfiques aux rampants soient détruits renversé, établis ton règne, établis ton règne, Au esprit de Dieu règne, manifeste le règne de l'esprit, manifeste la puissance de l'esprit, que les malades soient guéris, que les cas tu sois libérés, que la bonne nouvelle soit annoncée, que les cœurs brisés soient guéris, au Père, relâche ton règne, manifeste la puissance, que le règne de la mort soit prisé, que le règne des infirmités soit prisé, que le règne des esprits héréditaires soit prisé, que le règne des infirmités soit prisé, au Père, manifeste le règne, manifeste le règne, dans la vie de mon Père, dans la vie de ma soeur, il faut que l'on sache qu'un seul règne, c'est Jésus le Messie, manifeste le règne, Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié, que quelqu'un qui a prié, donne un mot, amène à Dieu Je te répète que le culte a déjà commencé, acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru Vas-y en train de prier, pendant que nous sommes là aujourd'hui, il y a des choses que Dieu veut faire aujourd'hui Chaque jour il y a un agenda de Dieu, chaque jour il y a un agenda du diable, voilà pourquoi chaque jour, dis avec moi chaque jour Il faut prier, il faut prier, il faut prier, qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour ton voisin, pour ta voisine et pour toi-même Il y a quelque chose que Dieu a programmé, dis avec moi Père, dans le nom de Jésus, aujourd'hui, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur Père, accomplis ta volonté, accomplis ta volonté, et lève ta voix pendant 30 secondes, et demande de lui, demande de lui Prie de tout ton coeur, prie avec foi, prie avec pervers, quand on prie on ne dort pas, quand on prie on ne dort pas, quand on prie on prie Ah il faut charger, il n'a barra, et lève ta voix, est-ce que le ciel t'entend, est-ce que le Père t'entend, tu as dit Père maintenant parle, parle et para, et para, et para La bonne et la bonne, dans la vie de mon frère, c'est la volonté parfaite de Dieu, que la volonté de Dieu soit accomplie Alors au Père, au nom de Jésus, nous te le demandons, avec nos frères, avec nos soeurs, n'oublie personne, n'oublie personne Quelle est ta volonté, quelle est ta volonté parfaite, accomplis ta volonté, accomplis ta volonté, accomplis ta volonté, que ta volonté soit faite, que les projets de ton coeur soient accomplis Père, dans le nom de Jésus, nous te le demandons, avec foi, avec action de grâce, qu'elle est que ton adieu et Amen Quand on a prié, vous connaissez la règle, le Seigneur veut que tu pries, parce que tu n'as pas prié Tu es venu là, tu n'as pas prié, Dieu sait, toi et moi on sait que tu n'as pas prié, tu es venu, tu as prié, tu t'es levé le matin A l'église, donc il faut que tu t'échauffes un peu Et la prière c'est l'exercice des saints Ce qui fait de toi un homme fort ou faible, c'est la vie de prière Pas de vie de prière, il n'y a que des discours, quand il n'y a que des discours, Satan le sait, il est content Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières et par des supplications Il dit, faites cela, mais n'oubliez pas de terminer par des actions de grâce Alors, dis avec moi Père, dans le nom de Jésus Merci pour ce que tu as fait hier, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu feras demain Et lève ta voix et rends grâce, rends grâce, apprécie Il faut, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire Si tu crois, tu rends grâce, tu rends grâce, tu rends grâce Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui Mon frère, il faut que la qualité de ton action de grâce, là, soit donnée avec zèle Tu dis merci comme quelqu'un qui a déjà reçu Tu dis merci comme quelqu'un qui a été exaucé Ce que tu as demandé pour les autres, c'est ce que tu vas faire arriver pour toi Tu viens de passer quelques minutes dans l'intercession Il faut que ce que tu as demandé, tu prennes le temps de lui dire merci Parce que tu as prié selon la volonté du Père Tu n'as pas prié pour toi-même Tu as prié selon la volonté, la pensée parfaite de Dieu Père, dans le nom de Jésus Nous te remercions de ce que tu as écouté nos prières Reçois nos actions de grâce Reçois nos merveilleuses actions de grâce Nous voulons exagérer en actions de grâce Nous voulons abuser en actions de grâce Selon qu'il est écrit dans Colosséen 2,7 Appendez en actions de grâce Mon frère, prends tes mains si tu l'aimes Et acclame Dieu Si tu n'aimes pas, laisse tes mains tranquilles Mais ceux qui aiment Dieu, prends tes mains et acclame Dieu Si tu aimes Jésus, si tu aimes le Père et l'Esprit Saint Prends tes mains, fais-le-lui savoir Fais-le-lui savoir La qualité de ton acclamation, elle est importante Abba Père A nebara, babas, saca, télèbra, sopera Dans le nom de Jésus Nous t'avons prié Excellent Père Et quelqu'un dit Amen Excellent Père, nous sommes assemblés devant toi Merci, merci Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait Il n'est pour nous pas un jour ordinaire, non Un jour de célébration Un jour de miracle Un jour de gloire Un jour de paix Un jour de joie Un jour de triomphe Un jour de conquête Un jour de victoire Un jour de restauration Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait Nous te sommes reconnaissants Alors que nous sommes assemblés Oh Père Toi-même, tu sais que l'homme qui parle ne connaît rien Toi-même, tu sais que l'homme qui parle ne peut rien Je m'humilie devant toi Humblement et sincèrement Toi et moi, nous savons que je ne suis rien Je ne peux rien Je ne connais rien Mais je m'humilie devant toi Car dans ton alliance, tu as dit C'est poussé par le Saint-Esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu Oh Esprit de Dieu Cher Saint-Esprit Tu es venu du ciel Tu es sorti de Dieu Tu as été envoyé par le Christ Jésus Nous nous humilions devant toi Nous chérissons ta présence Inspire les paroles de nos bouches Et les pensées de nos cœurs Tu n'es pas venu pour me glorifier jamais Mais tu es venu pour glorifier le Christ Qui agit et qui habite en moi Alors Esprit de Dieu Glorifie Jésus-Christ Glorifie le Père Parce que c'est une de tes missions C'est un de tes mandats Magnifique, merveilleuse Et douce Et glorieuse Et prodigieuse Extraordinaire Présence divine Nous comptons sur toi Regardons à toi Nous nous attendons à toi Aide-nous encore Tu nous as aidé hier Oh Esprit de Dieu Aide-nous encore Nous regardons à toi Nous nous convertissons à toi Nous nous tournons vers toi Oh Esprit du Dieu vivant Esprit de Jésus C'est sur toi que nous comptons Nous nous attendons à toi Nous n'avons rien de bon Rien Les gens croient que nous avons quelque chose Non nous n'avons rien Mais nous avons l'Esprit Nous avons reçu l'Esprit de la promesse Pendant longtemps Pendant longtemps Le Père soupirait après la venue de l'Esprit C'était la réponse du Père A toutes les souffrances des hommes sur la terre D'abord le sang de l'aspersion Par lequel nous serions purifiés Pardonnés De nos fausses, de nos péchés Ensuite réconciliés toujours Par le sang précieux de l'Esprit Le sang plutôt précieux de Jésus Mais le Père n'avait pas seulement vu le sang de Jésus Le Père voulait que l'Esprit Sa présence vienne à l'intérieur de l'homme Tu voulais tabernacler en l'homme Tu voulais demeurer en l'homme Alors Père dans le nom de Jésus Maintenant que l'Esprit a été envoyé par ton Fils La parole Jésus le Christ Père il faut bien que l'on sache qu'il y a une différence entre avant et maintenant Glorifie-toi, fais-nous grâce Aide-nous Ô Esprit du Seigneur Nous nous attendons à toi Aide-nous Aide-nous Ne laisse pas mon frère, ma sœur partir Comme il est venu Non, ce n'est même pas juste devant toi Ô Dieu de toute justice Tu as donné l'Esprit Tu as dit que quand l'Esprit viendrait Nous ne serons pas comme des orphelins Alors Père nous ne sommes pas des hommes et des femmes désemparés Non, glorifie-toi aujourd'hui Au milieu de nous 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 attendons à toi Nous avons besoin de toi Nous avons soif de toi Ô Esprit du Dieu vivant Esprit de Jésus le Christ Nous te faisons confiance Nous te remercions Nous te bénissons Père nous te sommes reconnaissants Pour le temps de l'Esprit Pour le temps de ton Fils Reçois nos actions de grâce Nous nous convertissons à l'Esprit Nous nous tournons vers toi Reçois nos actions de grâce Les mains qui sont en train de t'acclamer en bien raison Reçois nos actions de grâce A toi l'honneur, à toi la louange A toi la gloire, reçois la gloire Reçois la gloire Les acclamations sont pour Dieu le Père Le Père, Jésus, le Messie Et l'Esprit Saint Les acclamations sont pour Dieu Les acclamations sont pour toi Que ceux qui l'aiment Qui l'acclament Reçois les acclamations A toi l'honneur, louange et gloire à ma Père Dans le nom de Jésus Père, nous avons prié Celui qui a prié avec foi Fait monter un Amen de foi Ce n'est pas le bon niveau Que celui qui a prié Donne un Amen à Dieu L'action de grâce Ce n'est pas pour le bon niveau Il faut que l'atmosphère des lieux Nous sommes assemblés En temps de ton Amen L'action de grâce Que celui qui a reprendu son adieu Donne un Dieu son Amen Instrumentistes Attendez Pour la dernière fois Parce que vous faites tellement de bruit Qu'on n'entend pas leur Amen L'atmosphère Le Amen là C'est des Amens de triomphe Il y a tellement d'ingrats dans ce monde Que quand Dieu trouve un cœur reconnaissant Dieu est content Je ne parle pas à tout le monde Mais que ceux qui l'aiment Lui disent un Amen Voilà Ça c'est le bon niveau Ça c'est ça même C'est ça même Voilà Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Et vous asseoir dans sa prison Alléluia Gloire à Dieu Bienvenue à Impact Centre Chrétien Nous tenons à rendre grâce à Dieu Pour la vie de son serviteur Et de sa servante Qui ne sont pas là Tu veux prendre le micro ? En bas Ici là il y a des procédures Il y a des règles compliquées ici Donc vraiment c'est compliqué Nous c'est pas compliqué comme ça chez nous Chez nous c'est plus simple Gloire à Dieu Ici c'est trop grand Donc tu comprends Mais c'est pas trop grand pour Dieu Il est pour toi même Dis Amen Donc avant de commencer Nous devons rendre grâce à Dieu Pour la vie de son serviteur Et de sa servante Avoir un père C'est une bonne chose Mais avoir un bon père C'est encore autre chose Et la famille ICC est bénie D'avoir un bon père Un très bon père Pendant qu'il est à Kinshasa Il porte son église dans son cœur Il se soucie de toi Il fait attention à tous les détails Nous devons prendre le temps Nous devons prendre le temps de rendre Voilà Tu sais bien de te lever Il est écrit au nom Ton père et ta mère Et toi qui acclames en étant assis Toi qui acclames en étant assis Ce n'est pas le bon protocole Ce n'est pas la bonne manière de faire Quand on bénit Dieu On le fait ou on ne le fait pas du tout Voilà Nous sommes reconnaissants pour son serviteur Quelqu'un me donne un bon Amen L'apôtre Yvan paye un grand prix L'apôtre Yvan paye un grand prix Moi aussi je paye un grand prix Donc chacun de nous paye un grand prix Et les pasteurs qui sont La plupart des pasteurs qui sont là aussi Dans cette famille ICC Par tous ceux qui sont là Je vous honore Je vous salue Dans le nom de Jésus Christ J'honore les pasteurs qui sont Connectés en ligne Parce qu'honnêtement Être pasteur Ce n'est pas une mince affaire Ce n'est pas une mince affaire C'est un travail qui est complexe Qui est difficile Voilà pourquoi nous devons vous honorer Quelqu'un dit Amen Que le Seigneur vous bénisse Moi ce n'est pas une phrase ordinaire C'est bien de dire que le Seigneur vous bénisse Vous qui êtes pasteurs Avec un coeur sincère Avec un coeur qui veut plaire à Dieu Que le Seigneur Jésus vous bénisse Qu'il vous accorde sa grâce Que l'Esprit Saint vous conduise Que l'Esprit Saint vous dirige Que l'Esprit de Dieu vous embrase Que l'Esprit de Dieu vous saisisse Que l'Esprit de Dieu vous transforme Afin que les bergers soient De véritables canaux de bénédiction Bénédiction pour le troupeau Là où Dieu les établit Dis un bon Amen Acclame Dieu Parce que c'est ce que Dieu veut faire Et c'est ce que Dieu va faire Qui va continuer à faire Seigneur merci Nous participons A l'aspersion Du sang de Jésus Nous tous Toutes les personnes Qui sont connectées A ma voix Connectées En présentiel ou en ligne Nous participons Père A l'aspersion Du sang de Jésus Du début du culte Jusqu'à la fin Et même au-delà Que la voix du sang précieux De Jésus parle Merci de ce que Père Toute activité maléfique Programmée Planifiée Amaro Oskimpara Radonde Ekaka Rodokapa Soit neutralisée Et détruite Au nom de Jésus Le Christ Toute créature Maléfique Volante Rompante Marchante Je vous arrête Je vous lis Je vous empêche D'agir au nom de Jésus Dans ce lieu Dans tous les lieux Où nous sommes connectés Nous avons demandé Que le Père Soit glorifié Par son Fils Nous avons demandé Que le règne de l'Esprit Soit manifeste Que la volonté de Dieu Soit établie Ce que nous avons demandé Conforme à la volonté de Dieu Et Dieu nous a exaucé Maintenant Esprit de Dieu Remplis l'atmosphère De tous les territoires Où nous sommes connectés Et béni sois-tu Au paraclet De ce que Jésus Est glorifié Par toi Jésus est glorifié Quelqu'un donne un bon Amen Acclame Dieu Et veuillez vous asseoir Veuillez vous asseoir Dans sa présence Alors aujourd'hui Je sais que le culte Finit logiquement A Douze heures Donc s'il y a douze heures Tu es pressé Il faut partir Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Donc toi qui es venu Parce que tu es pressé Tu as un repas Tout ça là Il faut plutôt partir Nous on va rester avec Même si on est dix On va rester avec les dix Jusqu'à eux Donc on va rester là Le pépé m'a donné son accord Et donc je suis calme Donc j'insiste Si tu as un biftec parti Un Comment on appelle ça déjà Un barbecue Faut aller Les autres n'ont pas de barbecue Nous on va rester Non mais c'est pas pour te dire C'est déjà pour m'excuser Pour le temps que je vais prendre On va arrêter Quand l'esprit aura arrêté Non Parce que si on dit pas ça Vous allez croire qu'on exagère Donc Nous sommes dans la liberté De l'esprit C'est dimanche En plus vous avez la grâce D'avoir un culte Quand on fait un culte C'est une grâce Quand on fait deux, trois aussi C'est une autre grâce Mais c'est pas les mêmes réalités C'est pas les mêmes défis Donc quand on fait un culte C'est l'occasion pour l'esprit De faire Faut donner à Dieu le temps Pourquoi tu es pressé Qui t'a dit que le barbecue là Te sauvera Acclame Dieu Sois détendu Depuis plusieurs semaines Depuis plusieurs semaines Depuis Depuis la semaine royale Dieu nous a beaucoup parlé De témoins et conquérants Dieu nous a beaucoup enseignés Et l'apôtre Yvon Est en train de continuer À insister Sur le Saint-Esprit Et sur la puissance Du Saint-Esprit Sur l'importance De la puissance Sur comment marcher Dans la puissance Comment recevoir l'onction Comment conserver l'onction Tous ces thèmes autour Du Saint-Esprit Dis avec moi Le Saint-Esprit Mon frère et ma soeur Sans le Saint-Esprit Il n'y a pas d'église Voilà pourquoi La vie de tout croyant Je vous le dis sincèrement Ça peut prendre parfois 30 ans N'oublie pas Jésus Ça lui a pris 30 ans Pour commencer Donc quelqu'un peut être né de nouveau Je dis ça pour que tu sois encouragé Quelqu'un peut être né de nouveau En 1950 Et commencer vraiment À marcher avec la personne Du Saint-Esprit 30 ans plus tard Tu peux être né en 80 Tu peux avoir commencé ta vie Tu peux être né de nouveau en 1980 Mais ne commencer vraiment Qu'à marcher Qu'à comprendre le Saint-Esprit 30 ans plus tard Tu n'es pas en retard Tu n'es pas en retard Où en es-tu depuis la semaine royale ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Depuis la semaine royale ? Dis-moi un peu Qu'est-ce que tu as fait ? Où est-ce que tu en es ? Parce que Dieu nous fait toujours progresser Coudé par coudé Niveau par niveau Mesure après mesure Il y a des niveaux dans lesquels Dieu nous attend Pour lesquels nous ne sommes pas encore Ne sois pas découragé Parce que Jésus Ça lui a pris 30 ans 30 ans 30 ans J'ai donné ma vie à Jésus J'ai reçu le Seigneur Jésus Il y a 30 ans Mais c'est aujourd'hui Presque 30 ans plus tard Que je vois le Seigneur Faire avec moi des choses Que je ne connaissais pas Que j'attendais depuis longtemps Est-ce que je parle à quelqu'un ? Non, ne sois pas découragé Dieu n'est pas en retard C'est toi qui dois t'aligner Sur ce que tu as envie de faire Quelqu'un dit Amen Aujourd'hui je voudrais vous parler Du prix à payer Pour vivre la plénitude de l'esprit Parce que On va dire beaucoup de choses Mais on va revenir sur les mêmes choses J'étais content Quand j'écoutais le pasteur Greg Le pasteur Greg disait A quelques jours A Kinshasa Il disait Vous savez On ne vient pas à l'église Pour donner des nouveaux messages Chaque dimanche Quelqu'un dit Amen On vient à l'église Chaque dimanche Pour entendre la parole Du Seigneur Et des fois Tu vas te dire Pendant 6 semaines Dis la même chose Dis la même chose Dis la même chose Ils n'ont pas encore compris Parce que Ce que tu as compris C'est ce que tu vas pratiquer Tant que tu n'es pas en train de pratiquer S'il te plaît Ne cours pas Pour passer à un autre sujet Tant que tu ne pratiques pas La parole que tu as entendue Elle ne portera pas de fruits Quelqu'un dit Amen Voilà pourquoi L'apôtre Pierre dit Je ne me cesserai De vous répéter les mêmes choses Paul aussi dit la même chose Je répète les mêmes choses Afin que vous soyez affermis Afin que vous pratiquiez la parole Jésus pendant 30 années A vécu Sans l'Esprit Il était né Il était né de Dieu Mais il ne pouvait pas accomplir Les desseins de Dieu Parce qu'il lui manquait La rencontre avec l'Esprit Donc j'insiste pour te dire Que la rencontre Avec la personne du Saint-Esprit Peut te prendre 30 ans Dis Amen Qui est le Saint-Esprit On l'a déjà vu Mais de manière générale Je peux te dire Exode chapitre 33 Parce que beaucoup ne comprennent pas On a déjà vu Qu'il y en a trois Qui rentrent dans le ciel Le Père La parole Et le Saint-Esprit Il ne faut pas Église oublier le Saint-Esprit On peut parler du Saint-Esprit On peut chanter le Saint-Esprit Mais ne jamais vraiment rencontrer La personne du Saint-Esprit Donc on finit sur place En 2015 Je me rappelle Quand j'ai commencé Quand j'ai reçu Le Saint-Esprit En 2015 Après pratiquement 15 années De pastoral J'ai commencé à marcher Dans la puissance du Saint-Esprit Et je me rappelle J'avais ouvert J'avais commencé à faire Des séminaires Qu'on appelait L'écho du Saint-Esprit L'écho du Saint-Esprit Et je voyais Ce que le Saint-Esprit faisait Et puis en fin d'année Il m'a dit Toi et moi On ne s'est jamais rencontrés Tu es en train de faire des choses C'est bien C'est avec beaucoup de zèle Mais tu ne m'as pas rencontré Je veux t'apprendre A me connaître C'est là qu'il m'a dit D'arrêter Donc j'ai commencé Écho du Saint-Esprit Et puis tu m'as dit J'ai fermé les rideaux J'ai arrêté Parce qu'il m'a dit Tu ne m'as pas encore rencontré Tu peux parfois Ne pas rencontrer le Saint-Esprit Et puis aller commencer A faire des séminaires Sur le Saint-Esprit Alors que tu ne l'as pas encore rencontré Tu auras quelques résultats Mais tu seras toujours frustré Parce que tu sais Que ce n'est pas ce que tu dois faire Tu ne l'as pas encore rencontré Quelqu'un dit Amen Je dis ça pour pas Que tu te décourages Que tu saches que Dieu Nous conduit niveau après niveau Et quand j'ai arrêté C'était en 2016 J'ai tout arrêté J'ai dit Seigneur je veux te connaître Aide-moi Parce que je ne m'en sortirai Jamais sans toi Il m'a dit Sans moi vous ne pourrez rien faire Jésus a dit Sans moi vous ne pouvez rien faire Ce que Jésus a dit Le paraclet le dit encore Le paraclet c'est le Saint-Esprit Tout ce que Jésus a dit à l'église Le Saint-Esprit le dit à l'église Mais Jésus n'est plus visible Celui qui est là sur la terre C'est le Saint-Esprit Il est l'Esprit de Jésus-Christ Donc quand il dit Sans moi tu ne peux rien faire Là mon frère ma soeur On ne pourra rien faire Tout ce que tu sais de faire Sans lui ça ne marchera pas Il est Le Saint-Esprit Il est la personne la plus importante Sur la terre Et nous devons apprendre Vraiment à nous attendre à lui Si quelqu'un me suit Dis-moi Amen Exode 33 Il a dit Juste pour poser le contexte Lorsque Moïse voulait Moïse parler avec Dieu Et puis Exode voilà Donne-moi le verset Le verset Dieu voulait aller Dieu a dit Je n'irai plus avec toi Et puis finalement Dieu a changé d'avis Il a dit à Moïse Bon Moïse Comme Moïse a dit Éternel Je n'irai pas sans toi Ne me laisse pas Il dit J'enverrai un ange Non je ne veux pas N'importe quel ange Je veux toi Moi un ange Je ne me satisfais pas Moïse avait tellement Vu des grandes choses Avec Dieu Il dit Non je ne veux pas un ange Je veux toi Alors Dieu dit à Moïse Ok Moïse tu as gagné Ma présence ira avec toi Ma présence c'est ma face Ma présence c'est mon esprit Il y a un esprit Qu'on appelle l'esprit de l'éternel Ou encore l'ange de sa présence Il y a beaucoup de anges Mais il y a un ange Qu'on appelle l'ange de la présence de Dieu Il s'agit du Saint-Esprit Le Père est sur le trône Le Fils est à la droite du Père sur le trône Mais le Père est présent par l'esprit Le mystère de la divinité Le Père est là Le Fils est là Comment ? Par le Saint-Esprit Il est écrit dans le psaume 105 Verset 4 Rechercher l'éternel et sa force Rechercher Ça veut dire poursuiver Rechercher veut dire poursuiver Dis avec moi poursuivant Rechercher l'éternel et sa force Et sa puissance Et puis après il précise Il dit chercher Continuellement sa présence Continuellement la présence de Dieu Dieu invite les hommes A rechercher Pas sa présence Non Mais à rechercher sa présence Rechercher son esprit Qui est venu vivre en toi Et avec toi Recherche l'esprit Recherche la présence de l'esprit Recherche la présence de Dieu Recherche la présence de Jésus Mais Jésus est présent en toi Par le Saint-Esprit Alors il dit Recherche la présence de l'esprit Recherche sa présence Recherche sa présence Recherche la présence de l'esprit 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 Ainsi par l'éternel Dieu t'a créé incomplet Dieu t'a créé incomplet En sorte que tu as besoin de Dieu Permanemment Tu sais, les connaissances que tu as Les connaissances naturelles Que tu as prises à l'école Peuvent te faire faire des avions C'est par la connaissance Que Dieu a donnée à l'homme Que l'homme peut faire des avions Des voitures Que l'homme peut faire des instruments bizarres Des robots Toutes ces choses C'est bien, c'est très bien Pas besoin d'être né de nouveau pour ça Quelqu'un me dit Amen C'est sûr que la nouvelle essence Va te donner une créativité Que les autres n'ont pas Mais il y a au-delà du monde naturel Il y a le monde spirituel Tu as besoin de Dieu Pour vivre dans un monde naturel Mais à partir d'un monde spirituel Tu as besoin de Dieu Pour comprendre les forces Qui s'entourent, qui t'entourent Qui peuvent te bloquer Qui peuvent te détruire Tu as besoin de Dieu Pour voir ce qui vient comme menace Toutes tes menaces ne sont pas visibles Il y a des menaces invisibles qui viennent Tu as besoin de Dieu Pour vivre dans cette vie Cette vie qui est commandée Qui est gouvernée Depuis le monde spirituel Quelqu'un dit Amen Dieu t'a créé Pour que tu ne puisses rien faire sans lui Quelqu'un dit Amen Tant que tu ne seras pas plein d'esprit Tu seras toujours incomplet Celui qui n'est pas plein du Saint-Esprit Est incomplet Voilà pourquoi Jésus a dit Moi je m'en vais Dans Jean 14, verset 16 Je prie le Père Qui vous donne un autre consolateur Quelqu'un qui est exactement comme moi Ce que je fais avec mes disciples Moi, Jésus le consolateur de mes disciples Le Saint-Esprit le fera Avec vous Il sera votre consolateur Votre avocat Votre intercesseur Votre soutien Votre guide Votre aide Mais vous devez le recevoir Moi je me vers le Père Mais je vais vous le recommander Je vous le recommande Vous m'avez écouté Menez, écoutez l'esprit Écoutez mon esprit Il dit encore un peu de temps Moi je m'en vais Mais encore un peu de temps Je reviendrai Et puis il dit une phrase clé Il dit je ne vous laisserai pas orphelin Celui qui vit sans la plénitude de l'esprit Le orphelin Tu te sens désavantagé Démuni Désemparé Tu prends des coups dans la vie Tu te sens triste Tu vis toutes sortes de galères Parce qu'il te manque Tu es comme un orphelin Ce n'est pas normal Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra Si vous l'honorez Si vous l'accueillez Vous ne serez pas orphelin Vous ne serez pas comme des orphelins Je souffre depuis tellement longtemps Non, tu es comme un orphelin Ce n'est pas normal Un orphelin C'est quelqu'un qui n'a pas de père Ou n'a pas de mère Ou qui est désemparé Qui souffre parce qu'il manque quelqu'un Un orphelin Tu donnes un père Tu dis enfin j'ai un père Enfin j'ai une mère Je serai aimé Enfin j'ai quelqu'un Je serai soutenu Un orphelin Désavantagé Il dit je ne vous laisserai pas désavantagé D'ailleurs je vous annonce Que le Saint-Esprit Quand il viendra C'est pour votre avantage Mais alors on en est où ? On en est où ? Est-ce que c'est la réalité pour nous ? Non ? Pour beaucoup ce n'est pas le cas Il faut que ça change Mais ça change comment ? Ça changera À partir du moment où Tu commenceras à recevoir Et à comprendre l'Esprit Différemment Ce n'est pas tout D'aller parler du Saint-Esprit On est fatigué De parler du Saint-Esprit Fatigué de parler de Jésus On veut vivre Jésus On veut vivre la vie de l'Esprit La vie de l'Esprit Dans la peau de Pâle Tout le temps Mais on est fatigué Ce n'est pas tout d'en parler Il n'a pas eu On n'a pas de séminaire On n'a pas de séminaire à faire Je veux m'asseoir d'abord Je veux attendre Je veux comprendre La vie de l'Esprit Ça prend des années mon frère Ça prend des années ma soeur Il ne faut pas courir Oh, on ne court pas On ne court pas Jésus a reçu le Saint-Esprit Il a été baptisé Donc il a commencé à parler en langue Mais tu n'as pas entendu dire Que Jésus a commencé le ministère Non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Dans le désert 40 jours A faire quoi ? A s'attendre à Dieu Toi tu reçois l'Esprit comme moi A l'époque Qu'on s'allait faire Allez, allez Trois jours Puissance Ah bon, quelle puissance ? Tu as commencé à imposer les mains aux gens Tu ne comprends pas même Les réalités de l'Esprit Les mains que tu imposes Dans les moments de venir Oh, tu blagues Mon frère Bon, excusez-moi Est-ce qu'on peut parler ? Est-ce qu'on peut se parler ? Je veux vous parler aujourd'hui Du prix à payer Pour vivre la plénitude de l'Esprit Parce que tout ce que Dieu veut faire Quand Dieu envoie l'Esprit Dis avec moi Dieu, envoyez l'Esprit Qui a reçu le Saint-Esprit ? Est-ce que ta vie a radicalement été changée ? Est-ce que ta vie a radicalement été transformée ? Ou est-ce que ta vie est en train de te transformer de manière radicale ? Est-ce que tu es un homme, une femme en train de vivre ce qu'on appelle un tourbillon de transformation ? Métamorphose ! Est-ce que tu es en train de le vivre ? Ou bien tu sens qu'il manque encore quelque chose ? Il manque encore quelque chose Quel que soit le niveau où tu es Je suis venu te dire de la part de Dieu ce matin Que Dieu veut te tirer Ce que Dieu veut Jésus a parlé pas au pasteur Jésus ne parlait pas au pasteur Il parlait pas aux bergers Il parlait à son église Il parlait à son peuple Il disait moi je m'envoie vers le Père Mais maintenant je vous recommande au Saint-Esprit Maintenant nous nous devons donc accueillir le Saint-Esprit Quelqu'un dit Amen Et quand nous désirons, quand nous accueillons au Saint-Esprit Il y a quelque chose que nous avons compris Et sur lequel je veux insister Parce que le Pépé insiste beaucoup dessus Je veux insister frère L'Esprit de Dieu Quand il vient du ciel Quand il vient vivre en toi Le Saint-Esprit Ne te contente pas de commencer à parler en langue Ça c'est l'introduction C'est bien Mais il y a une chose que tu dois faire Il faut avoir On nous l'a dit Je suis venu te le dire encore Il faut avoir une soif ardente Une soif continuelle De la personne qui est venue vivre en toi Qui a été envoyée par le Père Pour ton profit, pour ton avantage Cette personne est appelée la présence de Dieu Cette personne est appelée l'Esprit de Dieu Cette personne est appelée l'Esprit de Jésus Et Jésus a dit Il demeure en vous Il demeurera en vous éternellement Continuellement Jésus a dit qu'il ne viendra pas en vous par hasard Il ne viendra en vous pas de manière temporaire Mais il viendra en vous Il demeurera en vous éternellement Quelqu'un dit un bon Amen Puisqu'il demeure en moi de manière éternelle De manière permanente Tu te rends compte éternellement Le Saint-Esprit va vivre en moi Éternellement Que je prie, que je ne prie pas Que je jeûne, que je ne jeûne pas Que je sois conscient, pas conscient Il demeure avec moi éternellement Voilà pourquoi une des priorités Quand il vient vivre en moi Que tu dois savoir C'est qu'il ne fera pas grand chose Si toi tu ne sais pas l'accueillir Si toi tu ne sais pas le désirer Si tu n'es pas quelqu'un qui sait avoir soif De lui Une soif brûlante Une soif ardente Et une soif continue Il y a beaucoup de choses Qui se passent dans la vie des hommes Satan est un spécialiste Pour étouffer La soif La faim de Dieu Quelqu'un dit Amen Mais Dieu ne veut pas Que tu sois éteint Dieu veut que tu sois Continuement embrasé Mais comment un homme Peut-il être embrasé ? Comment quelqu'un Peut-il être embrasé ? Parce que l'embrasement d'hier Ne veut pas dire Que tu seras toujours embrasé demain C'est faux Beaucoup de gens ont bien commencé Et puis une bénédiction Et puis un travail Et puis un mariage Et puis un enfant Et puis des études difficiles Ils les ont déconnectés De la vie divine De la vie de l'esprit Ils avaient bien commencé Mais ils ont mal fini Tu sais pourquoi ? Il manque quelque chose Il manque un ingrédient Qu'on appelle La soif Une soif brûlante Une soif ardente De quoi ? De Dieu De qui ? De Dieu Il dit rechercher Continuellement Sa présence N'oublie pas le mot Continuellement C'est le mot clé Parce que tu peux chercher Dieu hier Et puis s'arrêter En même temps Parce que des choses Se sont passées J'ai été blessé J'ai été déçu J'ai été trahi Je me sens mal Alors j'ai arrêté De chercher Dieu Le jour où tu arrêtes De poursuivre Dieu Continuellement C'est le jour où tu meurs Où la mort spirituelle S'installe dans la vie De ceux qui ne cherchent Plus Dieu Est-ce que quelqu'un Me suit ? Dis-moi Amen Et je continue Dis avec moi Cherchons Dieu Continuellement Dis Seigneur Aide-moi A chercher Ta face Ta présence Continuellement Continuellement Le mot clé C'est continue Continuellement C'est là où nous avons Des problèmes Continuellement Voilà pourquoi je te dis Quel que soit Ce que Dieu a fait Avec toi la semaine dernière Rien ne garantit Qu'il va le faire Encore cette semaine Et rien ne garantit Qu'il le fera Le mois prochain Non Il faut que toi Tu engages Dieu Continuellement Que tu le poursuives Continuellement Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin ? Est-ce que je suis en train De parler à quelqu'un ? Alors dis-moi Tu en es où toi Au niveau de ta La soif de Dieu ? Jésus a dit Si quelqu'un a soif Qu'il vienne A moi Et qu'il boive Il a dit quoi ? Si quelqu'un a soif Il n'a pas dit Si les pasteurs ont soif Il dit Si quelqu'un a soif Qu'ils viennent à moi Et qu'ils boivent Autrement dit Dieu invite Dis avec moi Dieu m'invite Mais il dit Il y a une condition Il faut que tu aies soif Question Est-ce que quelqu'un Peut avoir soif de Dieu De lui-même ? Est-ce que quelqu'un Peut avoir faim Soif de Dieu Par lui-même ? Dans un monde aussi ténébreux Dans un monde aussi pécheur Dans un monde aussi Où la tentation Est tellement la porte De tout le monde Comment on fait ? La seule personne Qui peut te donner Cette faim Cette soif de Dieu C'est Dieu lui-même Quelqu'un dit Amen Satan éteint la soif Dieu ranime la soif Satan éteint la soif Par toutes sortes De distractions De séductions D'embrouillements De confusions Satan éteint la soif Quelqu'un dit Amen Est-ce que tu connais Toi des gens Qui étaient zélés Pour Dieu hier Et qui aujourd'hui Sont comme des païens Des gens ayant Abandonné la foi Des gens qui ne connaissent plus Le Christ Est-ce que tu en connais ? Ils avaient bien commencé hier Aujourd'hui il n'y a plus rien Le feu a été éteint La soif Pourquoi ? Ils n'ont pas cherché C'est Dieu Continuellement Une des plus grandes grâces Que Dieu peut donner à l'église C'est la faim La soif De la présence de Dieu Mais une soif Qui est brûlante Une soif Qui est ardente Une soif Qui te contraint Une soif Qui te consomme Une soif Qui te pousse A te lever le matin Une soif Qui te pousse A prendre des temps de prière Alors que tu n'es même pas prévu De prendre des temps de prière Une soif Qui te pousse A rester toute la journée Dans la chambre Ou dans ta chambre Juste devant Dieu Juste à prier Juste à chercher Alors que tu n'es pas du tout prévu Mais tu sens que la faim La soif conduit les hommes La soif conduit les hommes La soif dirige les hommes La soif commande les hommes Quelqu'un dit Amen Que Dieu t'accorde aujourd'hui Cette soif De la plénitude de Dieu Oh toi Amen là Il est tellement bas Que je ne sais même pas Ce qu'il faut dire Qu'est-ce qui a poussé Jésus Dans le désert Pendant 40 jours La soif de la présence de Dieu La soif de la présence de l'Esprit Il attendait le Saint-Esprit Pendant 30 ans Et quand le Saint-Esprit vient Alors le Saint-Esprit le pousse Qu'est-ce qui pousse un homme A être enfermé Pendant 40 jours Si ce n'est pas la faim La soif de ce Dieu là La soif de la présence de Dieu La soif de la puissance de Dieu Quelqu'un dit Amen Tu veux vivre dans la plénitude La même plénitude Que Jésus a vécu Opérer dans les mêmes dimensions Mon frère, ma soeur Il va falloir que tu apprennes Que le déclencheur Le déclencheur C'est la soif La soif La soif Un cœur assoiffé Un cœur assoiffé Ardemment Un cœur assoiffé Surtout ardemment Et continuellement Du Saint-Esprit Qui demeure en moi Continuellement Et l'église n'est pas L'église Toi tu as prié 24 heures On a fait les compagnes 24 heures de prière 48 heures de prière Je vais te dire une chose Deux jours après la compagne De 48 heures de prière Tu es fatigué C'est comme si tu te sens rassasié Et il y en a qui ont l'impression D'avoir rempli un devoir spirituel Donc après les 24 heures J'ai pas mangé Depuis quelque temps Est-ce que tu sais Qu'après 24 heures de prière Ou 48 heures de prière Non stop Est-ce que tu sais Que tu es en danger Pourquoi tu es en danger Parce qu'il se peut Que tu te dises Que là tu as fait le maximum Tu sais quand Quelqu'un a fait Beaucoup d'efforts Pendant une courte période Tu es poussé Par le diable Aller te reposer Parce que tu estimes Que les deux jours de prière Tu as fait le maximum Pour le reste Des trois semaines à venir Et c'est là Que Satan t'attend Voilà pourquoi Satan Il ne t'embête pas Pendant les 48 heures Il vient seulement à la fin Le troisième jour Quatrième jour Tu sens l'assoupissement J'ai découvert Qu'à chaque compagne Spirituelle intense Chaque programme Spirituelle intense Les gens vont se fatiguer Et quand les gens se fatiguent L'esprit de la sorcellerie Attaque Par la fatigue L'assoupissement Oh non Ok ça ne se passe pas ici D'accord Il n'y a pas de problème Après chaque compagne D'évangélisation Que nous faisons Nous avons compris Qu'il faut maintenir Obligatoirement Il faut demander à Dieu Tout le temps Seigneur Quand on a fini là Remets-en-nous la soif Pour la suite Embrase-en-nous Parce que nous nous sommes rendus compte Plusieurs fois On est allé On quitte l'église On envahit un quartier On envahit une ville On y établit le règne de Dieu Dieu fait des miracles Des guérisons Des miracles merveilleux Mais ce qui était bizarre On a vu ça Ce qui était bizarre C'est que le lundi Le mardi Le mercredi Le jeudi Les gens n'arrivent plus à prier Les gens n'arrivent plus à prier Ils sont nous Tout le monde est fatigué Comme si nous nous avions tapé On a tapé la semaine d'avant Maintenant c'est comme si c'est nous Qu'on tape Et les gens sont assoupis Tu arrives à prier C'est assez dur Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est comme si on t'a mis Un soleil de plomb Tu es lourd Et puis les soleils ont dit Vous êtes attaqué Vous êtes allé attaquer Vous êtes attaqué Pourquoi ? Vous ne m'avez pas demandé De maintenir le feu Vous étiez satisfait Vous avez tout vu Tellement de miracles Vous étiez content Béni soit Dieu Pour les miracles hier Mais il y a d'autres miracles aujourd'hui Il y a d'autres miracles demain Donc un des pièges Ok À vous À vous observer Ça n'arrive pas ici J'ai compris Donc c'est seulement chez nous Là-bas que ça arrive Dans un territoire Là-bas où quand on a fait Beaucoup d'efforts spirituels Et je connais un homme Qui s'appelle Élie Après avoir fait Il a libéré Une énergie spirituelle Puissante Il a fait exterminer Les prophètes de Baal Et d'Astarté 850 prophètes Ont été tués Le gars Dieu a fait Tomber le feu du ciel Il a vu une grande gloire Le peuple a dit Oh Non Non Jésus Jésus a gagné Je vais crier L'éternel est vivant L'éternel est vivant Il y a eu un réveil spirituel en Israël A cause d'Élie Ce que Dieu a fait avec Élie Le lendemain Le type a fait une dépression On lui a seulement dit Toi je vais te tuer Hé hé Djeza Hé hé Ah Djeza Djeza On l'appelle Djeza Djeza Elle dit Toi je vais te tuer Pourtant le gars Logiquement il aurait dit Sans effet Le gars il était tellement Déconcentré Après cet effort spirituel Que la parole qu'il a entendue L'a touché Il a commencé à avoir peur Mais Élie L'homme L'homme de l'audace Ok tu ne m'écoutes pas Ce n'est pas un problème Ce que je sais te dire C'est que Après chaque grand effort spirituel Tu as besoin d'être renouvelé Mais souvent Tu ne prends pas le temps De demander au Dieu Qui t'a fait faire des efforts De te renouveler C'est pourquoi Tu as oublié Que Satan Attaque toujours Quand tu as mis un coup A un adversaire Paul a dit Nous n'avons pas A lutter Contre la chair et le sang Il a bien dit Nous n'avons pas à lutter Tu sais Dans la lutte là Parfois quand on lutte Tu peux prendre un coup Ça ne veut pas dire Que tu as perdu la bataille Ça veut dire Que tu as pris un coup Tu peux prendre un coup L'élimine peut te donner Un peu Un coup Tu dis aïe Ça ne veut pas dire Que tu n'es pas spirituel Ça ne veut pas dire Que tu n'as pas la foi Non Ça veut dire Que tu as pris un coup Et le coup là Peut-il te rendre malade Pendant six semaines Ok Quel est mon point ? Il faut Rechercher Continuellement La présence de Dieu Surtout Après chaque grande victoire Après chaque grand événement Après chaque grande campagne de prière Demeure encore Dis Seigneur La campagne de prière C'est terminé Le vendredi soir Au Saint-Esprit Remets le feu Ranime le feu Restore-nous dans ta présence Ok Comme vous ne voulez pas écouter Ce que je vous dis Il n'y a pas de problème Si tu ignores Tu es chante de dire Tu seras constamment Surpris de voir Que après une grande Intensité spirituelle Puissance relâchée Toi c'est comme si Rien n'était passé Non Voilà pourquoi Il a dit Le feu brûlera continuellement Sur l'autel Le feu doit brûler Lévitique Chapitre 6 Verset 6 Le feu doit brûler Il faut que la soif De la présence de Dieu Ne te quitte jamais Il faut que la soif De la soif de la présence De Dieu ne t'abandonne jamais S'il y a bien Un sujet de prière Qui doit faire partie De tes priorités Chaque jour Même quand tu n'as pas De temps de prier Tu dis Seigneur Ranime au moins La soif de ta présence Ranime au moins La soif de ta présence Ne me laisse pas vivre Sans la soif de ta présence Parce que le jour Où je n'ai plus soif Je ne chercherai plus à boire Il a dit Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il le boive Mais s'il n'a pas soif Il ne viendra pas à moi Un de tes points de prière De tous les jours C'est Saint-Esprit Ranime au moins La soif Donne-moi Ce cœur a soiffé Est-ce que je suis entendu Parler à quelqu'un Saint-Esprit Donne-moi La soif de ta présence La soif de ta puissance Est-ce que je parle à quelqu'un Mon âme a soif Mais cette soif Elle n'est pas naturelle Elle vient de Dieu C'est une activation De don de moi De l'esprit Du Dieu vivant Que j'ai reçu Active-moi Mon âme a soif Je suis inconsolable Moi je veux juste toi Donne-moi toi Mais ne le dis pas une fois Et puis tu vas en compagne Tu vas faire des compagnes de prière Non Tous les jours Il a dit Cherchez ma face Continuellement Continuellement Au Esprit de Dieu Au Paraclet Paraclet Saint-Esprit Donne-moi cette soif Donne-moi soif Embrasse mon cœur Ranime la faim Ranime la soif Ranime la soif Dans le psaume 42 Que tu connais Au Dieu Comme une biche soupire Après les eaux vives Pasteur tu en as parlé au mois de juillet Oui mais tu en es où Tu en es où Parce que Dieu se laisse trouver Parce qu'il le cherche Mais il le cherche Continuellement On ne cherche pas Dieu Non On cherche Dieu Continuellement Parce que le Dieu Que tu cherches C'est le Dieu roi Il ne se révèle pas Quand tu as dit Je prends 3 jours Je prends 21 jours Il peut venir après le 29ème jour Il se révèle Quand il décide De se révéler Oh je prends 3 jours Mais si après les 3 jours Il ne s'est rien passé Tu n'as rien ressenti Tu n'as rien reçu Qu'est-ce que tu fais ? Repars encore Dans un nouveau programme Repars encore Ne t'arrête pas Cherchez continuellement la face Mon frère, ma soeur Ça fait des années Qu'on cherche Dieu Ça fait des années Que je cherche Dieu C'est pas aujourd'hui Ça fait des années Je cherche Dieu Je veux Dieu Ça fait des années Malgré nos fautes Nos manquements Nos erreurs On veut Dieu Parce qu'on sait que Sans lui On ne pourra pas s'en sortir Recherchez continuellement Ça peut prendre 30 ans Comme Jésus Mais prends les 30 ans Beaucoup ont commencé A chercher Il dit bon Je cherchais Dieu Parce qu'il est la source De ma vie Il a dit Recherchez-moi Et vous vivrez Mais tu as arrêté Pourquoi tu as Qui t'a dit d'arrêter Jésus a pris 40 jours 40 jours plus tard Le gars est revenu De la puissance de l'esprit Il a rencontré Le Saint-Esprit Il a rencontré Le Saint-Esprit Dans une autre dimension Une autre mesure Tu te rappelles Dans la prophétie Les Équiels C'est plus de 47 Où l'ange est venu Il a transporté Cet homme le prophète Il a transporté Dans un fleuve Il dit Dès qu'il m'a transporté Il m'a posé Sur le fleuve Il dit Oh voici J'avais l'eau L'eau vive au niveau Des pieds Des chevilles Il a dit L'ange me transporta Il mesura 1 000 coudées C'est-à-dire 445 mètres Il me pousse encore Tu as reçu l'esprit Mais tu n'as pas tout reçu L'eau est au niveau Des chevilles Ézéchiel Chapitre 47 Alors il prend L'ange Le point Il mesure 445 mètres Il dit Marche encore Tu n'as pas encore terminé Marche encore 445 mètres Avance encore Dans les eaux De l'esprit Avance encore Dans la quête Dans la recherche Avance Avance Continue de chercher Dieu 445 mètres Plus tard 445 mètres Plus tard 1 000 coudées La Bible dit Il mesura encore Voici L'eau C'est-à-dire La plénitude N'était plus au niveau Des chevilles Parce que ça te frustre Mais voici C'était au niveau Des genoux Il dit Ah Il me prie encore Il me trompe Il mesura encore 1 000 coudées Donc 445 mètres Vous savez Ça prend du temps C'est pas en un jour C'est pas en une Semaine C'est pas en 6 mois Il faut prendre le temps Mais il faut prendre le temps De chercher Dieu Continue Il dit Il mesura encore Encore 1 000 coudées Tu es où ? Au niveau des genoux Hier Tu marchais dans la plénitude De la présence de Dieu De la puissance de Dieu Au niveau des chevilles Il t'a dit Non Il y a d'autres niveaux Et je dis Amen Alors continue à chercher Dieu Il continue à chercher Dieu Encore 1 000 coudées Il dit Voici Il mesura La plénitude L'eau vive était au niveau De la taille Au niveau de la taille Et là déjà Il peut nager Il dit Non Il y a encore d'autres niveaux Dans la vie de l'esprit Avec la personne de Yahweh Il y a des niveaux Que je ne connais pas Il y a des profondeurs J'entends des témoignages Seigneur Je veux ce que j'entends Il dit Continue Il avança encore Il mesura encore 1 000 coudées 445 mètres plus loin Il dit Quand il mesura Il dit Ah Voici Que l'eau L'eau Était tellement profonde Que je ne pouvais plus nager J'ai commencé à me noyer On appelle ça Le overflow La plénitude Donc toi Dans la plénitude Il y a différents niveaux Dans la vie avec l'esprit Il dit J'ai failli nager C'était un torrent Qu'on ne pouvait pas traverser J'ai commencé Ouf 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 Mon point Mon frère et ma soeur Soyons humbles On n'a pas encore découvert Tout ce qu'on peut découvrir Les profondeurs insondables De la vie avec Dieu Tu es satisfait de là où tu es Mais tu n'es pas normal Il faut que tu aies cette soif D'aller plus loin En 2 kilomètres Le gars a été débordé Ces 2 kilomètres dans l'esprit Ça peut prendre 2 ans Ça peut prendre 20 ans 40 ans Mais assure-toi que ton cœur Reste constamment assoiffé Permanemment assoiffé Continuellement assoiffé Pourquoi je veux Dieu Pourquoi vous poursuivez Dieu Parce que quand on poursuit Dieu Dieu nous transforme complètement Dieu nous met à mort totalement Et Dieu transforme les gens autour de nous Oh est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un On a parlé de la puissance de Dieu Qui agit en moi De la puissance de Dieu Qui agit au travers de moi Cette puissance là aussi Elle agit par degrés Il y a des choses Que tu ne peux pas faire aujourd'hui Il y a des maladies Que je ne pouvais même pas chasser Que je ne pouvais pas voir guérir Il y a 2 semaines On est allé Dans la 4ème ville du Congo On a envahi cette 4ème ville du Congo Dans le sud On s'y est posé pendant une semaine On a fait une compagne pendant 3 jours Je vous dis J'ai vu là-bas des miracles Je ne l'avais jamais vu Dieu nous emmène toujours Au niveau après niveau Mais j'ai vu aussi Un niveau de pauvreté Que je n'avais pas vu Et moi en étant dans la capitale Je pensais que Quand quelqu'un était handicapé Quand quelqu'un était boiteux Il avait forcément un fauteuil roulant Il avait forcément une béquille Donc comme je ne voyais pas les gens Avec les béquilles Je me disais Ah ben ils ne sont pas malades Non Il y en a que j'ai vu arriver Ils marchaient comme ça Comme ça Ils venaient à la compagne Nombreux Ils se disaient Mais pourquoi ils n'ont pas de béquilles Pour s'appuyer On m'a expliqué La béquille coûte 25 000 Ça fait peut-être 30 000 euros Ils n'ont pas l'argent Pour acheter une béquille Donc dans leur handicap Ils marchent comme ça Il y en a qui sont venus En marchant comme ça Comme ça Et après la prière Les gens qui marchaient comme ça On commençait à marcher comme ça Non Après la prière Après la parole de la prière Les gens qui marchaient à quatre pattes Se sont regressés Comme des robots en train de marcher Les amis J'ai dit Ouah J'ai dit Seigneur J'ai dit Ouah Et J'avais dit Quand quelqu'un est fidèle Dans la mission que tu lui as confiée Dieu ne te donne pas tout Tout de suite C'est faux Dieu te donnera toujours tout En fonction de ta fidélité Tu supportes les critiques Les enjeux Les accusations Tu continues le job Dieu te soutiendra Juste pour dire que J'ai vu une pauvreté Que je ne connaissais pas Un niveau de misère De souffrance Des gens que je ne connais T'as dit J'ai pleuré J'ai dit Mais comment les gens souffrent Les gens souffrent Toi tu es ici à Paris Mon frère Les gens souffrent Ah 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 Et quand on est arrivé là-bas Les puissants Maléfiques du territoire Ils ont dit Ici vous n'allez pas agir Je dis Ça tombe bien Ça j'aime entendre ça Et on allait prier Il dit Seigneur Jésus Mais toi qui as versé ton sang Pour ces gens-là Aïe 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 Ah Ah Parfois Il y a des territoires Où les gens Ils n'aiment pas Dieu Ils ne croient pas en Dieu Ils ne connaissent pas Jésus Tout ce qu'ils connaissent C'est les fétiches La sorcellerie Ils ne connaissent que la tradition Donc toi tu es en France là Tu es bien Eux là-bas là Ils sont tes frères Et c'est partout pareil Ils sont dans une souffrance extrême Et ils attendent les sauveurs Ils attendent des gens Qui vont quitter leur église Pour se déporter Dans ces lieux-là Pour aller leur annoncer Le message Et Satan Les a trompés Pendant tellement longtemps Et quand on va là-bas On dit moi Je ne viens pas au nom d'un homme Ou d'un gouvernement Mais je suis envoyé Par celui qui est le créateur Des cieux et de la terre Je ne viens pas comme un chrétien ici Je viens comme un Dieu Je viens corriger l'erreur De ces faux dieux Que vous adorez Les dieux des montagnes Les dieux des eaux Les dieux des collines Les dieux des forêts Qui sont des créatures dangereuses Je viens vous délivrer De ces puissances Je vous dis Je vous dis les amis Rien ne remplace Allez Je comprends pourquoi Jésus a dit Il faut aller Il faut aller emmener Aux hommes qui se perdent Le message En trois jours Trois mille âmes Ont reçu Jésus En trois jours Trois mille âmes En trois jours Ont reçu Jésus Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils nous Là-bas ils nous ont dit Mais pourquoi Toutes ces grosses D'abord honnêtement Quand ça se fait comme ça Ce sont seulement les blancs J'ai dit Oui il n'y a pas de problème Il dit Ce que vous avez fait là C'est les blancs qui le font C'est pas les noirs J'ai dit C'est pas un problème Mais nous avons changé Nos mentalités nous aussi On a quitté là-bas Pour venir ici Il dit Toute cette logistique C'est comme quand les blancs viennent Il dit Oui oui Les blancs c'est nous maintenant Si c'est ça qu'il te faut Accepte Donc je suis blanc Qu'est-ce qui nous a emmené là-bas La soif De voir Jésus Christ glorifié La soif De voir le nom du Seigneur Être glorifié C'est pas la soif Qu'on parle de Castanou Moi je m'en fous Qu'est-ce que je n'ai à foutre Qu'on parle de Castanou Je m'en fous On ne veut pas être là-bas Pour nous-mêmes Ce qu'on veut C'est que Jésus Soit glorifié Que le règne de Jésus Soit relâché Que les puissances de la mort Les esprits qui ont établi Le règne de la mort Le règne des maladies Des infirmités Le règne de toute forme de malheur Le règne de la malchance Le règne de la sorcellerie Ces pays-là Les gens sont Les enfants de 5 ans Sorciers Pendant qu'on est en train de déployer La compagne On est en train de monter les trucs Des sorciers sur le terrain Ils commencent à faire leur incontation Vous faites quoi ici ? Faites quoi ici ? J'ai dit faites Faites vos incontations Si Jésus est vivant Ça va marcher Non, si Jésus est mort Ça va marcher Faites vos incontations Ce n'est pas la guerre On ne combat pas La chair et le sang Ils font leur incontation Là où on fait compagne Ils font leur incontation Oh ! Ils font leur incontation Pendant qu'ils font leur incontation Ils en font les enchantements Nous aussi on fait un enchantement Baras Comparade La Bavara Roto Caparada Maïamba Oliaba Radodabarada Entarabar Elaba Qu'est-ce que vous faites ? Maria Faites un combat Mais qu'est-ce qui nous pousse ? C'est la soif continuelle Je n'ai pas envie de voir Jésus glorifier hier Je refuse Je n'ai pas envie d'être satisfait De ce que Jésus a fait hier Je refuse Seigneur, je dis ce que tu as fait hier C'est fini On veut Jésus Non On veut Jésus demain C'est la soif de voir Jésus glorifier C'est la soif Oh mais est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici ? Laisse la semaine royale Oublie la semaine royale Oublie ce que Dieu a fait Dieu peut faire aujourd'hui Oh Oublie dimanche dernier Oublie les précédents dimanches Dieu veut faire aujourd'hui Si tu le cherches pour aujourd'hui Et il fera demain Si tu le cherches pour demain Les gens souffrent Satan tient les gens en otage Je vous le dis Là c'est la soif continuelle Du Saint-Esprit Qui fait que l'Esprit de Dieu Nous remplit continuellement On n'est pas rempli la semaine dernière Il dit Soyez constamment rempli de l'Esprit C'est continuellement Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer Tu ne sais pas quelle créature maléfique tu vas trouver Le monde est un endroit dangereux mon frère Dangereux ma soeur Il faut être permanemment rempli de l'Esprit Mais comment veux-tu être permanemment rempli de l'Esprit Si tu n'en as pas soif de Lui Comment veux-tu aller prier Si tu n'en as pas soif de Dieu La soif c'est le déclencheur de la plénitude La soif va te pousser à aller chercher à boire Je suis Je me sens désaltéré Moi j'ai soif Où est Dieu Il n'est pas là Mais donnez-moi Dieu Quelqu'un me donne un bon Amen Mon frère, ma soeur Jésus avait soif Il n'est pas dit que Dieu lui a dit d'aller 40 jours Non Il allait 40 jours Parce que c'est au bout de 40 jours Que l'Esprit lui a dit Maintenant c'est bon Donc arrête d'aller faire tes programmes Tu sors, tu es frustré Parce que rien ne s'est passé Continue 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 Les mots 11 Verset 6 Il est écrit Il faut Que celui qui s'approche de Dieu Croit 1 Que Dieu existe Que Dieu existe C'est-à-dire que Dieu est Est-ce que Dieu existe ? Oui Est-ce que tu crois que Dieu existe ? Il faut que tu crois Sinon tu ne feras rien 2 Comme il existe Il est le rémunérateur Ça paye cash Ça paye Ça paye Il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent La version anglaise dit Cherchent Diligemment Permanemment Continuellement Incessamment Toujours Cherchez Dieu Le matin Je cherche Dieu Le midi Je cherche Dieu Au-delà de mon temps de dévotion Je suis en train de t'expliquer Qu'il y a un cœur à soiffer à midi À 15h À 17h À 22h Et même à 3h J'ai soif C'est cette grâce Que Dieu va te donner ce matin La soif C'est le déclencheur De la plénitude Tu veux tout arrêter Au premier mille coudées Non Il y a les mille coudées Mais il y a encore mille autres Il y a 445 mètres C'est beaucoup Je suis fatigué Très bien Mais il y en a qui veulent plus Je veux voir Dieu Toucher le monde par moi Je veux voir Dieu Transformer le monde par moi Et toi Tu veux voir Dieu Transformer le monde par toi D'abord Il te transforme toi-même Dis Amen Et il transforme le monde par toi Oh Mais c'est ce qu'il veut faire Quelqu'un me donne un bon Amen Le Seigneur m'a dit Qu'est-ce que tu veux Tu dis Tu as soif de moi Et là il m'a demandé Qu'est-ce que tu veux Je suis le Dieu Illimité Entre parenthèses Soya m'a dit Ne crois pas que Parce que pendant longtemps Je disais Les 7 manifestations de l'esprit Il dit non Tu veux me limiter A moi à cette manifestation Le Dieu Un Dieu aussi illimité Que moi Je ne manifeste pas De cette manière J'ai dit Oh pardon Je n'ai pas compris On connait tout son parti Dis Amen Dieu ne se manifeste pas De 10 manières Dieu ne se manifeste pas De 20 manières Dieu ne se manifeste D'une infinité de manières Et Dieu ne fait pas La même chose Tout le temps De la même manière Laissez ça Ne mettez pas Notre Dieu Dans une boîte Pour dire que Dieu fait toujours Comme ça C'est faux Oh je n'ai pas entendu Ton Amen Donc je suis en train De t'expliquer Que ton Dieu C'est le Dieu Illimité Des cas illimité Des situations illimitées Rien ne lui est impossible Et rien ne t'est impossible A toi non plus Je veux entendre Ton Amen À ton Jésus Oh Quelqu'un me donne un bon Amen Le Dieu Ilimité Ilimité Dieu se révèle La stabilité La stabilité se trouve en lui Tu manques la réussite Mais la réussite se trouve en lui Tu manques la sagesse La sagesse se trouve en lui Tu manques l'intelligence L'intelligence se trouve en lui Et vient de lui Qu'est-ce qu'il te faut dans la vie ? La richesse La richesse c'est aussi à lui À lui appartient L'honneur La puissance La gloire La richesse L'élevation La domination La victoire Tu veux quoi ? La victoire sur les ennemis Ça se trouve en lui Donc toi tu l'as trouvé Tu as tout trouvé Mais il faut que tu crois qu'il existe Et il faut que tu le cherches Jusqu'à ce que tu le trouves Ne t'arrête pas Parce que Dieu ne vient pas répondre A tes prières quand tu veux Dieu répond Quand il a décidé de répondre Dieu répond Quand il a décidé de répondre Mais il y a une chose Le Seigneur m'a dit Quand tu me cherches Tu cherches quoi ? J'ai dit Ah ? Ah bon ? Il dit Je suis tout Que veux-tu que je fasse ? C'est là que j'ai vu Une autre dimension Donc quand on dit Chercher ma face Mais quand tu cherches sa présence Mais dans sa présence Il y a tout Alors toi tu veux quoi de moi ? J'ai dit Ah ! On m'a jamais posé cette question là J'ai commencé à écrire J'ai dit Seigneur J'ai soif de ta présence Il dit Ok Tu auras ma présence Qu'est-ce que tu veux ? Il dit J'ai soif de ton amour De ton amitié De ta communion Rappelle-toi La communion Dis Amen Que la grâce de notre Seigneur Jésus Soit avec vous tous Que l'amour de Dieu le Père Soit avec vous tous De Corinthiens 13 verset 13 L'amour de Dieu L'amour de Dieu Soit avec tout le monde Soit avec vous tous La grâce de notre Seigneur Jésus Soit avec vous tous Et bénédict Eh ! Dis avec moi Eh ! La communion La communion du Saint-Esprit Soit aussi avec vous tous Il dit Moi je suis le Saint-Esprit Quand je viens vivre en toi Ce qui m'a motivé Quand je suis venu vivre en toi C'est parce que je t'aimais C'est l'amour Et je sais aussi que sans moi Tu ne pourras rien faire Je suis le paraclet Je suis le consolateur Je suis tout ce dont tu as besoin Jésus n'a rien fait sans moi Je suis Dieu Blague pas avec moi Attendez, attendez On m'appelle Dieu Le Tout-Puissant Quand je rentre en Seigne Et rappelle-toi Au jour de la création Quand il y avait des ténèbres À la surface de l'abîme Quand il y avait le chaos sur la terre Qui a été plongé par les ténèbres Lorsque Dieu a mélangé l'ancienne création Et la Bible dit Qu'il y avait des ténèbres À la surface de la Bible Rappelle-toi Quand le Père voulait faire Quelque chose sur la terre Il m'a envoyé J'ai commencé à planer Sur la surface des autres Et quand Dieu a dit Que la lumière soit Qui a établi la lumière Que le Père a prononcée C'est moi Je suis l'exécuteur Des desseins De la volonté De la puissance de Dieu Sur la terre Rien ne se fera sur la terre Si ce n'est par moi Honore-moi Respecte-moi Que veux-tu de moi Je vais vivre en toi Parce que je t'aime Le Père t'a aimé Le Fils t'a aimé Et moi je t'aime Je suis Dieu Respecte-moi Reconnais-moi comme étant Dieu Je ne suis pas ton copain Je suis d'abord Dieu Je suis ton roi Ton ami Oui Qu'est-ce que tu veux ? Tu dis Saint-Esprit Je veux la communion avec toi Donne-moi cette soif De vivre avec toi Le mot C'est le mot qui veut dire aussi Amitié Ou intimité profonde Ou partenariat Je veux toi Je veux t'aimer Donne-moi la grâce De t'aimer Comme on ne peut pas aimer Je refuse un amour asymétrique Je refuse Si toi tu m'aimes Alors travaille mon cœur Pour que moi je t'aime comme Comme ça toi et moi C'est une affaire de comme Tu vois Je t'aime Comme tu m'aimes Et comme tu m'aimes Moi je veux t'aimer Oh Saint-Esprit Transforme ma vie Transforme mon cœur Je veux vivre avec toi La koinonia La communion L'amitié Qu'est-ce que toi Tu demandes à Dieu De quoi tu as soif ? Il dit J'ai soif De l'amitié Je veux ton amitié Fais-moi grâce Il dit Je te la donne Dans le mot koinonia Il y a l'amitié Dans le mot koinonia Il y a le partenariat Ça veut dire Dieu et toi Travailler ensemble Le Saint-Esprit Cherche quelqu'un Avec qui il va travailler Pour faire le bien Pour toucher Pour guérir Pour faire ce que le Père veut faire Il le fait par l'Esprit Et l'Esprit dit Je cherche quelqu'un Es-tu cette personne ? Ou bien il faut que j'en trouve un autre ? Je dis Seigneur je suis candidat Il dit Qu'est-ce que tu veux ? Je veux ton amitié Oh Esprit de Dieu Mais il faut que tu aies soif Et Je suis en train de parler seul Seigneur Aide-moi Oh Il faut que tu aies soif Il faut que tu aies soif Dis-moi Si tu as soif La soif va te pousser A aller chercher Des livres Voilà pourquoi je vous ai recommandé Certains livres Parce que j'ai dit Mais ces livres-là M'ont aidé hier Il faut chercher Dieu Et quand on cherche quelque chose On prend des manuels Des manuscrits On prend des messages On cherche Pourquoi on cherche ? Parce qu'on veut trouver Ça c'est pas la religion Ça c'est pas le pasteur Ça c'est toi-même Que tu te donnes un cœur À soiver Un Je veux la présence de Dieu Je veux la totalité de Dieu Et là même Je ne peux même pas le temps D'en parler Les sept esprits de Dieu C'est pas cette manifestation De l'esprit C'est plus profond que ça Mon frère Les sept esprits de Dieu Lequel as-tu déjà reçu ? Quelle portion de l'esprit ? Jésus avait l'esprit Dans les sept onctions La plénitude Toi tu es où ? Dieu veut donner Mais toi tu es où ? Mais il faut avoir soif Le déclencheur des grâces Est la soif Il faut demander Permanemment Avoir soif Continuellement Pourquoi ? La soif déclenche la recherche Personne ne va chercher Dieu S'il n'a pas soif de Dieu C'est faux Est-ce que je parle à quelqu'un ? Personne ne cherche Continuellement Dieu S'il n'a pas d'abord Au préalable Une soif Voilà pourquoi Quand Dieu veut te bénir Il réanime ton coeur De cette soif Aïe 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 La soif La soif peut te porter Tu peux même devenir bête Tellement tu as soif On te dit Mais tu ne ressembles à rien Tu te dis Mais maman Je compale Et les bras Tu commes Les samandes Et quand tu as soif Tu vas chercher Dieu Et quand tu vas chercher Dieu Alors tu vas apprendre A faire comme Jésus Tu vas prendre le temps A t'attendre à Dieu Il y a un grand mystère Dans le fait de s'attendre à Dieu Dis Amen Jésus s'est attendu Pour une durée indéterminée Dans ce cas c'était 40 jours Si tu n'as pas encore trouvé Le Saint-Esprit Comme d'autres l'ont trouvé Mon frère, ma soeur S'il te plaît Continue Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Continue Multiplie Trois jours Ce n'était pas suffisant Ne t'inquiète pas Peut-être qu'il t'attend Au 60ème jour Mais il ne te l'a pas dit Lui regarde Il regarde Au Kobara Premier jour Saint-Esprit Moi je n'ai pas de ce jeu de prière Mon seul jeu de prière C'est Seigneur C'est toi J'ai un point de prière Donne-moi toi Tout de toi Deuxième point de prière Je veux ton amitié Je veux la communion avec toi Troisième point de prière Donne-moi cette soif De m'attendre à toi Parce que pour rester enfermé Pendant 3 jours Pendant 10 jours Et mon frère Il faut une grâce Il faut qu'il y ait Quelque chose qui te dépasse Il faut qu'il y ait Comme un feu Qui te bruit tellement Que tu ne veux pas sortir Comment à un moment donné Tout ennuie Tout devient fade Tout devient ennuyant Est-ce que je parle à quelqu'un T'as dit Ça ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Je ne sais pas I need God J'ai besoin de Dieu Mais de quoi De quoi tu as besoin J'ai besoin de tout Donne-moi tout de toi Donne-moi tout Mes temps de prière C'est Dieu Et là je vais énumérer ma liste J'ai ma check list Je veux la soif La soif d'aimer Dieu La soif de ton amitié La soif de prier La soif de prier Comment un homme va-t-il prier Sans cesser S'il n'a pas la soif Tu ne peux pas Tu vas t'arrêter Mais il existe une soif A l'origine Qu'on appelle la soif de la prière Quand elle te prend Mon frère Tu vas prier Que tu ne le veux pas Tu vas prier Tu vas prier Pendant que tu es dans l'avion Tu dormes Et ce n'est pas le français Ce n'est pas l'anglais C'est le langage C'est le script Le langage codé Entre le ciel et la terre Entre le trône Entre le père et les enfants Par l'esprit Et si quelqu'un te dit Ah oui mais vous priez trop en langue Tu es ignorant Tu ne comprends rien Au chaud de l'esprit Quand quelqu'un te dit Que vous priez trop en langue Ça veut dire qu'il n'a rien compris A l'esprit D'ailleurs il vient même D'attrister le Saint-Esprit Faites attention Beaucoup attristent l'esprit Bêtement Par ignorance Comment on va te dire Que tu prie trop en langue Tu es sérieux toi Paul a dit Je prie en langue Plus que vous tous En public Je vais me prier en langue Tu te moques de moi Pendant que tu entends Tu te moques de moi Dieu est en train De me donner La cartographie de ta vie Blaguez On ne prie pas en langue Pour rien Le monde a trop de problèmes Le monde a trop de problèmes Les gens ont trop de problèmes Et Dieu cherche un vase Par qui peut passer Pour amener la vie Celui qui prie en langue Il s'est diffus lui-même Celui qui prie en langue Ouvre des portes Celui qui crie en langue Crée des boulevards Mais il y a une Voilà pour qu'on te parle De la diversité des langues Toutes les langues Ne font pas la même chose Et c'est que dans le langage De l'esprit Il y a ce qu'on appelle Les gémissements On appelle encore Parfois les soupirs Tu sais c'est quoi Les soupirs C'est des grognings Les grognements Jésus devant la tombe De Lazare Il n'a pas prié en langue Il a grogné Il frémit en lui-même C'est des grognements C'est un mystère Il est écrit dans Romains 8 verset 26 je crois De même nous ne savons pas Ce qu'il convient de demander Dans nos prières Nous ne savons pas Ce qu'il faut demander Comment tu vas savoir Ce qu'il faut demander Tu ne sais pas Attends-toi à lui C'est l'esprit Qui doit m'aider à prier L'esprit aussi Nous aide dans nos faiblesses Le mot faiblesse Je veux dire infirmité Nous sommes des infirmes Nous sommes des infirmes Quand il faut prier Nous aussi nous sommes comme ça On ne sait pas prier La seule personne Qui peut décider à prier C'est lui On est infime On est infime Et toi tu dis non Je sais prier Celui qui dit je sais prier Il n'a rien compris Personne ne sait prier Sinon la prophétie Nous ne savons pas prier Baisse le sang s'il te plaît Nous ne savons pas prier Quelqu'un dit Amen Il dit l'esprit Nous aide Dans nos infirmités Voilà Quelqu'un dit Amen Amen Et il intercède lui-même Par nous Par des Le mot là Soupir inesprimable C'est un mot qui est compliqué A traduire C'est grogning C'est des grognements C'est des grognements Donc là Ce n'est pas forcément Le Non Grognements Personne ne peut expliquer C'est quoi les grognements Tout ce qu'on sait C'est une des manières De l'esprit de t'aider Dans la prière Jésus devant la tombe De Lazare Si tu lis bien Quand il dit Où est la tombe ? Quand il s'est retrouvé Devant la tombe Il a vu Martin en train de pleurer Il avait dit Jésus frémit en lui-même Il avait dit Jésus grognat C'est une prière C'est une prière Qui est donnée par l'esprit On a dit Lazare Sors C'est après avoir prié en esprit C'est une forme de prière Qu'on ne connait pas Toi tu penses que Non 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 J'ai été formé A la conduite de la prière La première formation De la conduite de la prière C'est celle où on s'attend à lui Ok C'était juste une parenthèse Dis Amen De quoi as-tu soif ? Est-ce que tu as soif de lui ? Veux-tu avoir soif de Dieu ? J'ai noté Quand il m'a posé la question J'ai dit Seigneur je veux Donne-moi la soif De m'attendre à toi C'est-à-dire cette capacité Que tu donnes à un homme De s'attendre à toi Moïse c'était 40 jours Fais-moi grâce Et pour chacun Ça ne sera pas le même chiffre Ça ne sera pas le même nombre Ça ne sera pas le même nombre de jours Mais chacun doit s'attendre à Dieu Oh quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Il y a un passage intéressant Dans le psaume Ah je ne l'ai pas pris Le psaume Aïe 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 aï confusion. Pourquoi tu fais comme Anne qui cherchait Darby ? Ce n'est pas la version seconde. La version Darby traduit mieux. Tenez-moi la version Darby. Ce n'est pas ceux qui espèrent, c'est ceux qui s'attendent. À chaque fois que tu vois le mot ceux qui espèrent, remplace-le par le mot d'origine, c'est le mot s'attendre. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. C'est ça. Dis avec moi aucun. Tu entends ce que Dieu dit ? Aucun de ceux qui s'attendent à lui ne sera confus. Jésus s'est à A. Il a attendu. Et dans l'attente là, c'est là que les choses se passent. Voilà quand il parle des retraites, des mini-retraites, des veillées, des mini-veillées. Ce sont des temps où on vient s'attendre. Où on vient, on prie. Où on vient, on adore. Où on vient, on reste calme. Où on vient, on intercède. On fait tout pendant l'attente. Mais c'est important d'avoir des temps où on s'attend. Quelqu'un dit Amen ? Tu dois avoir ces temps. Tu es étudiant, tu dois avoir des temps où au-delà des études, tu prends le temps de t'attendre à lui. Tu dors parfois même seulement trois heures, c'est pas grave. Donc en lui là, il y a la force pour t'aider à tenir. Lui, il renouvelle. Mais il faut que tu crois qu'il existe. Et qu'il récompense ceux qui s'attendent à lui, ceux qui le cherchent. Mon point, c'est d'atterrir. Il y a une grâce, qu'on appelle la grâce de la soif. Et cette soif là, on l'applique à tous les domaines. On dit à Dieu, demande la soif de ta présence. Jamais quelqu'un ne va désirer ardemment Dieu et continuellement si Dieu ne l'a pas activé. Mais pour que Dieu fasse, il faut que toi, tu demandes. Il ne fait pas parce que tu ne demandes pas. Je dis toujours aussi que quelqu'un ne prie pas parce qu'il n'a pas, ça ne l'intéresse pas. Frère, avant le cul, t'en prie. Pendant le cul, t'en prie. Après, le cul, t'en prie. Jésus a dit, Luc 18, verset 1, il leur adressa une parabole pour leur expliquer que les hommes doivent toujours prier. Et toi, tu mets la prière au second plat. Et regarde ta vie. Quiconque n'est pas un homme ou une femme de prière est un sandwich pour le diable. Un chewing-gum. Un tic-tac. Tic-tac, c'est les petits moments qu'on croit. On m'a mangé. Ben, c'est normal. Tu ne pèses rien. Protège ta vie de prière. Mais la vie de prière, comment on fait pour la protéger ? Mais il faut avoir la soif de la prière. Qui donne la soif ? Lui, il a dit, si quelqu'un a qui vient d'amour et qu'il boive, dis Amen. Demande à Dieu. Il est celui qui donne sans blâmer. Mais il donne parce que tu as besoin. Oh, quelqu'un me donne un bon Amen. Acclame Dieu. La soif. Mon maître m'a pensé aujourd'hui ce que j'ai reçu. Il faut que tu poursuives Dieu. Pour le poursuivre, redonnez-moi psaume 105, verset 4. Recherchez l'éternel et sa puissance. Recherchez l'éternel et sa puissance. La puissance vient de la présence. Dis Amen, on vous l'a déjà dit. La puissance vient de la présence. Tu ne dis pas je cherche ta puissance. Non, je cherche ta présence et ta puissance. Si tu oublies d'abord de commencer par la présence, ça veut dire que c'est un profito-situationniste. Tu es quelqu'un qui travaille, qui cherche Dieu pour des intérêts. Non, on veut Dieu et la puissance de Dieu. Il dit chercher continuellement sa face. Tu vois, c'est une grâce qui manque à plusieurs. La grâce de le chercher continuellement. On ne cherche pas continuellement le pasteur. On cherche continuellement la présence de Dieu. Dans sa présence, il y a abondance de paix, il y a joie, il y a puissance, il y a sanctification, il y a libération, il y a guérison, il y a transformation, il y a tout. Dans la présence du tout-puissant, il y a tout. Tout devient possible dans sa présence. Mais il faut le chercher. Église, mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge, je t'en prie, ne te laisse pas séduire par le diable. Ce n'est pas tout de prier. Il faut prier continuellement. C'est une autre grâce. Quelqu'un dit Amen. Veux-tu prendre un temps de prière maintenant pour que cette parole, remets-moi le verset s'il te plaît. Ma tête n'est pas importante, c'est le verset qui m'importe. Veux-tu prendre un temps de prière, reste assis là où tu es, quelle que soit la position que tu prends. Il faut toujours, les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Tu vois ? Il dit les hommes doivent continuellement prier. C'est par la prière, c'est par la prière que l'Esprit de Dieu se mouvoie. C'est par la prière que le monde spirituel se met en mouvement. C'est par la prière que Dieu agit. C'est par la prière, par la prière, par la prière. Tout se fait par la prière. Veux-tu lèvée de t'avoir avec moi pour dire, Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi, je te prie, sincèrement et humblement, accorde-moi la grâce d'avoir un cœur, un cœur, un cœur continuellement, continuellement et ardemment assoiffé de toi, le Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ô Père, accorde-moi la grâce de continuellement être embrasé, assoiffé, ardemment, continuellement, la soif de toi, la soif de toi. Soif, ranime, donne-moi aujourd'hui, donne-moi demain, donne-moi toujours ce cœur assoiffé, 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 assoiffé de toi et lève ta voix de tout ton cœur demande. Écoute-moi, mon frère, ce que tu demandes là, c'est ce que Dieu va relâcher. Ce que tu demandes, c'est ce que Dieu va donner. J'ai soif et capra tout le monde, rababababa, ratako soprakata, rantatatakata, empreke soprakata. Père, Père, mon frère, pendant ce quelques temps où tu es en train de prier, il ne faut pas que tu sois distrait, il ne faut pas que tu regardes à gauche, il ne faut pas que tu regardes à droite, chacun de nous est devant son Dieu, Dieu écoute les prières de tout le monde, il a dit lorsque le juste crie l'éternel entend, mais pour ça il faut que tu parles, pour ça il faut que tu demandes, demande à Dieu ce que, doubara, mascompra, elababa, rabababa, demande, demande, lâche-toi, demande, cette soif, ce cœur a soiffé, dis à Dieu moi j'ai soif, je veux cette soif, je veux cette soif, la femme samaritaine sur le bord du puits, elle a dit je veux cette eau, je veux cette eau, je veux cette soif, donne-moi la soif, c'est toi qui crées la soif, c'est toi qui crées la soif, tu as dit si quelqu'un a soif, il y a des coudées, il y a mille coudées, après mille encore, après mille encore, après mille encore, je ne suis pas encore arrivé à la plénitude où je déborde, non, ne me laisse pas là où je suis, moi ma plénitude, c'est au niveau des chevilles, donne-moi la soif, qui m'emmènera à la plénitude, à la plénitude de l'esprit, au niveau des genoux, et si je suis au niveau des genoux, donne-moi la plénitude de l'esprit, qui m'emmènera au niveau de la taille, au niveau des reins, et si je suis au niveau des reins, donne-moi la plénitude, pousse-moi à te chercher, pousse-moi à te chercher, pousse-moi à te chercher, pousse-moi, pousse-moi à te chercher continuellement, continuellement, je n'ai pas encore atteint cette grâce, cette dimension, où chercher Dieu devient continue, devient une obsession continue, perd, parasapa, dans le nom de Jésus, je demande, je demande, la grâce, la grâce, de te chercher continuellement, continuellement, mille coudées, ce n'est pas suffisant, deux mille coudées, ce n'est pas suffisant, 450 mètres, c'est les chevilles, mais ce n'est pas suffisant, oh, 445 mètres, perd, c'est les genoux, mais ce n'est pas encore le bon niveau que je demande, la taille, 445 mètres, encore, là je suis au niveau de la taille, au niveau des reins, mais ce n'est pas suffisant, il y a une autre mesure, encore 445, mille coudées, et là je nage, et là je suis débordé, c'est ce que je demande, accorde-moi la grâce, mets en moi le cœur assoiffé, donne-moi cette soif, d'atteindre cette dimension, d'atteindre ces hauteurs, d'atteindre ces niveaux de plénitude, de plénitude, est-ce que tu es en train de prier, est-ce que tu es en train de demander, mais il donne la parole, afin que si quelqu'un a soif, il demande, oui, plusieurs n'ont pas soif, mais il y en a quelques-uns qui ont soif, et c'est cela qui prie, tout le monde ne demande pas d'accord, mais moi je prie, avec ceux qui ont soif, avec ceux qui veulent Dieu, notre génération a besoin de Dieu, les jeunes ont besoin de Dieu, les adultes ont besoin de Dieu, on ne pourra pas aider les jeunes, dans ce niveau médiocre, dans ce niveau bas, non, on ne pourra pas aider notre génération, dans la dimension où nous sommes, non, tout commence, par le réveil, le pasteur Craig a parlé de la réforme, mais avant la réforme, il y a le réveil, le réveil par l'esprit, la soif, emmène le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, dans les territoires, où nous sommes connectés, le réveil, en France et en Europe, mais qu'est-ce qui a l'origine du réveil ? Ce qu'on parle, la soif, la soif de voir Jésus glorifier, la soif de voir Jésus glorifier, la soif, la soif, de voir Jésus glorifier, la soif de voir Jésus élevé dans nos territoires, la soif de voir le règne de Dieu être établi, au-dessus de tous les règnes, la soif de voir la volonté du Père être accomplie sur la terre, mais par qui la volonté du Père sera établie sur la terre ? Par des hommes qui ont soif, mais ils n'ont pas une soif passagère, ils ont une soif continuelle, Ah ! Maléchakata, Ikamanda, Obarade, So Solimad, demande la soif, la soif, c'est le prix à payer pour vivre, yatar, 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 mantel les brakata, et se pire la gare, bala, bala, il y a une soif, il y a une soif, une soif continue, une soif permanente, une soif intense, Oh Père, pour qui m'as-tu envoyé ici ? Pour qui as-tu envoyé ton serviteur ? En ce jour que tu as créé, il faut cette soif, Acapara, de nevaro, maïkora daba, pour qui as-tu envoyé ton serviteur ? Si quelqu'un a soif, quelle que soit la position, oublie le mois de juillet, oublie le mois de août, nous sommes en septembre, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait, il y a une soif pour aujourd'hui, il y a un débat pour aujourd'hui, il y a une grâce pour aujourd'hui, il n'y a pas Acapara, mon âme a soif, Oh, donne-moi Yahweh, donne-moi Dieu, Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mais pour te chercher, il me faut cette soif, et Elie était un homme, de la même nature que nous, il a prié, il a prié, il a prié, quelqu'un a soifé, de la gloire de Dieu, et l'irrévé, de voir le nom de Yahweh, être glorifié en Israël, Aïa, Padaï, Shompera, est-ce qu'il y a encore des hommes, qui ont soif, de voir Jésus glorifié, de voir le règne de Dieu établi, de voir la volonté de Dieu prévaloir, est-ce qu'il y a encore des hommes, et des femmes, est-ce qu'il y a encore des jeunes, ne te retiens pas, et lève ta voix, demande cette soif, la soif, la soif, veux-tu la soif, si tu as soif, tu chercheras à voir, les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive, vont se déverser ce matin, Mioca, Mioca, Lika, oublie, ce que tu as fait hier, hier est mort, Dieu, est le Dieu qui est, Dieu, ça se passe aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui, le Dieu qui vient, réveiller la soif, dans le corps de son peuple, le Dieu qui vient embrasser son peuple, pour affronter les défis à venir, le Dieu qui vient, réanimer la soif, Je ne suis pas en train de parler à tout le monde, mais je parle à ceux qui veulent, être utilisés par Dieu, ceux qui veulent une nouvelle mesure de Dieu, ceux qui veulent voir Jésus, qui verra Jésus, qui glorifiera Jésus, Jésus rêve, Jésus rêve d'être glorifié, Jésus veut être glorifié en France, Jésus veut être glorifié en Europe, Jésus veut être glorifié sur la terre, Jésus a payé un grand prix, Satan nous ment, je suis là, ratons-sois pas là, mais bien, ratons-sois pas là, il faut, non, non, c'est pas dans l'église, ça commence dans l'église, et ce feu, ne se répand dans tous les lieux, dans tous les territoires, c'est le feu, c'est la soif nouvelle, pour une saison difficile, pour un temps délicat et compliqué, que connaît l'église, il faut la soif, la soif du Dieu vivant, la soif de la présence de Yahweh, la soif de la puissance de Dieu, la soif des dons spirituels, la soif, oh, du réveil, la soif, tout réveil commence par des cœurs assoiffés, par des cœurs embrasés, par des cœurs continuellement, continuellement, ce que nous demandons, c'est continuellement, la bacasco precatacata, tu es déjà fatigué de demander, tu es déjà fatigué, il y en a qui tiennent une journée, dans la prière, il y en a qui tiennent trois jours, dans la prière, il y en a qui tiennent une semaine, dans la prière, il y en a qui tiennent quarante jours, dans la prière, ils s'attendent à Dieu, comment on peut être fatigué, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière, parce que Dieu veut visiter son peuple, parce que Dieu, Jésus veut être glorifié, Jésus doit être glorifié, il y en a mort, il y en a mort, les ténèbres, ne règneront pas toujours sur la terre, dans nos territoires, non, non, mais la clé, c'est la soif, de voir Jésus glorifier, est-ce que tu es fatigué de prier, ou bien tu es en train de prier, c'est l'heure de la prière, ce n'est pas dans du sommeil, c'est l'heure de la prière, Église prie, jeune homme prie, jeune femme prie, vieille homme, vieille femme prie, oh prie, enfant prier, enfant prier, enfant prier, enfant prier, est-ce que Jésus est mort pour rien, Père, est-ce que Jésus est mort pour rien, est-ce que tu as sacrifié, Père, ton fils pour rien, est-ce que le fils de Dieu a été immolé pour rien, non, non, sur nos territoires, que Jésus le Messie, soit glorifié, et levé à la droite du Père, tu as reçu le Saint-Esprit, et tu l'as répandu, et l'Esprit atteste, qu'il est venu pour glorifier Jésus, alors Esprit de Dieu, et la Bala, et la Cora, et Kala, Mayadabala, oria, ara, Bala, era, sandé, le brakos, gobrada, priyanande, pareil, para, la Mascobrakata, et la Bala, les chambres, venez, melika, brakos, gobrada, el nebara, el lekos, gobrada, el nebara, et l'okoda, dakatukusa, sakatakata, manda, le koskopana, église, priyanne, esprit, demandez cette soif, oh, le katakata, hiya, rodo do godo, église en prière, église en prière, ce n'est pas la théorie, église en prière, église en prière, ce n'est pas des discours, héla, église en prière, lukepara, ennebaba, radodo nababa, lomelashataka, père, est-ce que c'est en vain, que Jésus a été crucifié, n'a-t-il pas été glorifié, hé, hé, sur nos territoires, sur nos territoires, père, oh, kakakara, yako melibara, ah, 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 rata, shataka, ah, ah, maçota, ah, ah, chkamande lebratos, ila malera, dada, Adam, nous demandons la soif, la soif de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Frère, tu as dit dans ta parole, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment toi, oh Père, tu ne nous donneras-tu pas toutes choses avec Lui ? Ce que nous demandons donc Église, Père, c'est l'activateur du réveil, c'est la soif de ta présence, la soif de ta puissance. Est-ce que je vais recevoir ? La soif de l'Esprit Saint, de l'Esprit, les mesures de l'Esprit, les dimensions de l'Esprit, les niveaux supérieurs, le niveau supérieur avec le Saint-Esprit. Ambalé Lababa, Radana Labara, Radaya Comandéle. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne, qu'il se tienne et qu'il demande la soif, le déclencheur de toute plénitude, ça vient, ça commence par un cœur assoiffé, ardemment assoiffé, continuellement assoiffé de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Pour soumettre les forces maléfiques, les principautés, les puissances, les esprits méchants dans les liens célestes, les princes de ce monde de ténèbres qui contrôlent nos territoires. Il faut des cœurs assoiffés de Dieu pour aller changer les territoires, changer les atmosphères. Il faut des cœurs assoiffés, des cœurs qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur. Il faut des cœurs. Il faut des cœurs. Oui, oui, esprit, esprit de Dieu, oui, oui, para, sampe libaro, amande et labra, oui, esprit de Dieu, oui, esprit de Dieu, oui, à ta plénitude, oui, au prochain niveau, oui, aux mille coudées supplémentaires, mille coudées, 445 mètres doivent être ajoutés aujourd'hui à la vie de quelqu'un, oui, oui, écoutez, il est écrit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive, et puis la suite du verset, donne-le à moi, il dit des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, verset 39, il dit des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront, une puissance spirituelle couleront de ta vie, comme le déclare l'écriture, une puissance spirituelle doit être relâchée dans la vie de plusieurs aujourd'hui, cette puissance est relâchée parce que dans ton corps, depuis quelques mois, tu as soif, et tu as commencé à soupirer après Dieu, et dans ton cœur, tu veux que Jésus soit vraiment glorifié, tu en as marre d'une vie naturelle, tu en as marre d'être ordinaire, rien en toi n'a été fait pour être ordinaire, tu es une créature divine, parce que l'Esprit de Dieu qui donne la soif est venu vivre en toi, alors aujourd'hui, que cette parole, qu'une puissance comme des fleuves chaillisse de toi, ça dit que Dieu te remplisse dans une nouvelle saison de soif, pas pour frimer, pas pour faire le fier, pas pour être connu, mais afin que par toi, le Messie Jésus, le nom du Seigneur, soit glorifié avec force et avec puissance, l'Esprit du Seigneur, c'est toi qui nous a envoyé, c'est toi qui es là, au nom de Jésus, si quelqu'un a soif, Père, ouvre les portails, dans le nom de Jésus, Aïa, Rotokata, Maïda, Rata, Yanda, Rata, Ô Esprit de Dieu, où sont ces hommes et ces femmes, que tu veux tirer, mille coudées, et mille coudées, et mille coudées, de ma gauche à ma droite, de devant, derrière, Esprit de Dieu, là où nous sommes connectés, toi-même tu sais, il a dit, il faut que tu crois que Dieu existe, et il est le rémunérateur, sa paye, de ceux qui le cherchent, de ceux qui le cherchent, il faut que tu crois que Dieu existe, il est le rémunérateur, de ceux qui le cherchent, parmi nous, en ligne, en présentiel, plusieurs ont commencé à chercher Dieu, parce qu'insatisfait de là où nous sommes, et nous voulons vivre Dieu, mon frère, tout n'est pas dans les sensations, dans les bousculements, il y en a qui vont tomber, ce n'est pas important, ce qui ne tombe pas, ce qui est important, c'est que ton cœur soit embrasé, c'est que ton cœur soit enflammé, c'est que tu reçois cette, dans le nom de Jésus, qui est vivant, et qui est venu, il a été crucifié, il a été encheveli, il a été ressuscité le troisième jour, il est glorifié dans le ciel, il est monté le quarantième jour, il a envoyé l'esprit de gloire, dans le cinquantième jour, Jésus tient, à ce que son nom soit glorifié, mais il ne le sera que par des hommes et des femmes, qui ont soif, qui le désirent ardemment et continuellement, le Seigneur dit qu'il veut répondre, parce qu'il dit qu'il est, le rémunérateur, tu as commencé à le chercher, ça va se voir maintenant, et aujourd'hui, Dieu donne la récompense, parce que tu as cherché, non attends ne dis pas à la main, lève tes mains, Saint-Esprit, alors que nous sommes là, il y a des hommes, tout le monde ne va pas tomber, ou être secoué par toi, parce que tout le monde ne le manifeste pas différemment, mais tu es venu pour activer, pour récompenser, et pour réveiller, cette soif, que cette puissance spirituelle, que tu donnes, montre-leur que tu m'as envoyé, montre-leur que toi tu récompenses, la soif, montre-leur, montre-leur, donne-leur cette puissance, réponds ta puissance, réponds ta puissance, l'Esprit de Dieu, saisis-le maintenant, saisis-le maintenant, saisis-le maintenant, saisis-le maintenant, ô Esprit, ô Esprit, montre-leur que toi tu te laisses trouver, tu te laisses trouver, tu te laisses trouver, qu'ils voient que tu te laisses trouver, il y en a que tu attires, tu étires, tu traverses, mille coudées, dans le nom de Jésus qui est vivant, et le Saint-Esprit qui est vivant, et le Père qui est vivant, mon frère, ma soeur, tu veux que Jésus soit glorifié par toi, reçois les feux de Dieu, la puissance, qui vient sur toi, afin que Jésus soit glorifié, reçois cette puissance, reçois cette puissance, reçois cette puissance, il ne s'agit pas de toi, oh, Jésus souffla sur eux, recevez la puissance, la puissance, la puissance pour glorifier Jésus, il souffla sur eux, recevez la puissance de Dieu, les fleuves de Bive, recevez la puissance, oh, eh ya, recevez la puissance, eh ya, recevez, il est écrit, il souffla sur eux, et il y recevait, les fleuves de Bive, recevez-les, ils jailliront de vos seins, parce que Dieu répand la soif, face, akataka, malay radaka, binabara, réconvera, ratatata, tout le monde ne tombera pas, mais ceux qui veulent recevoir, levez vos mains, levez vos mains, les mains levées, les mains levées, c'est les mains qui reçoivent, 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 il connaît les cœurs, il connaît les cœurs, akopara, n'elebara, l'omni karataka, ambare kakoskopa, Seigneur prend la main, Seigneur prend ses mains, oh esprit, prend ses mains, prends ses mains, prends ses mains qui sont levées, fais les traverser, il est en train de prendre plusieurs mains, oui, tu vois, il est en train de prendre plusieurs mains, et il fait traverser, et il fait traverser, l'esprit de Dieu, il prend les mains, il prend les mains, il te fait traverser, plusieurs sont en train de être poussés par l'esprit, dans d'autres dimensions, dans un autre niveau de plénitude, ah, lève tes mains, ne baisse pas les mains, lève tes deux mains, l'esprit est en train de prendre les mains, et pendant que je parle, plusieurs ont les yeux ouverts, où tu vois le Seigneur te prendre, et il te fait traverser les fleuves d'eau vive, et il t'emmène dans un autre niveau de plénitude, reçois cette grâce, parce que la main du Seigneur est sur son église, la main du Seigneur est sur son peuple, pour te prendre, ah oui, il te fait sortir, il te fait sortir de la zone de confort, ah, il te donne une soif nouvelle, oui, 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 il y a une soif, il y a une soif, il y a une soif, une soif, c'est celle de la vie de prière, ah oui, alors, retour, la soif de la prière, oh, 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 Saint-Esprit, oh, répond cette soif, de ma gauche à ma droite, recevez cette soif, la puissance de prier, la puissance pour prier, la force pour prier, la capacité de prier, la force de prier, la puissance de prier, 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 reçois cette grâce, maintenant, maintenant, l'Esprit de Dieu réveille, il intensifie la soif de la prière, parce qu'il sait que sur la prière, tu es faible, ah, esprit, oh, esprit, et caca, raca, cacos, covira, ranib, la soif de la prière, la soif de la prière, la soif, chacadagada, raca, para, mas, compéra, les capras d'acos, et malébradokos, ne t'occupe pas de ce qui se passe, ce n'est pas ton problème, ce qui se passe, ce n'est pas ton problème, toi qui m'as l'ébracos, sauver, attaque à ça, trente secondes de prière encore, brokoskebrakasantelibaba, brodokodopara, embredokosete, attendez, je voudrais pendant, alors, pour apprendre deux minutes, que toute l'église prie en langue, consciemment, élève ta voix, prie en langue, de même, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais, mais, l'esprit, l'esprit nous aide dans nos infirmités, et, 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 il y a des choses que, oui, il n'a pas terminé, c'est bientôt fini, élève ta voix pendant deux, trois minutes, Malekorababa, église, élève ta voix, quel que soit le lieu où tu es, élève ta voix, prière, 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 chacun, voilà, voilà, nous ne savons pas ce qu'il faut bien nous demander, mais l'esprit nous aide, l'esprit nous aide, ah, tu es comme une femme au sein, tu es comme une femme, et, il y a, il y a, broua, rococococosa, aïe, 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 àïe, aïe, 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 àïe, aïe, àïe, aïe, 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 à relationships, ce n'est pas confirming, son deuil d'alcool, Et Navarada Ne t'arrête pas L'esprit lui-même L'esprit lui-même L'esprit lui-même Il intercède Il intercède Il intercède Prie Prie Avara Et Navarada Et ne t'arrête pas Draco Soprach Et Cateleba Roda Et Cata Cata Le réveil De l'esprit lui-même L'esprit lui-même Roda 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 L'esprit lui-même Intercède Par des soupirs D'étrognement 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 Que se maude D'étrognement Très Votants Par des soupirs inexprimables Oui, 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 l'esprit lui-même, il intercède pour nous Oui, 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 oui Oui, 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 maranatha, oui, caproso quête l'ehepa, béni sois-tu Nous te remercions pour la soif Et comme le brasso qu'est-a Que tu fais jaillir dans nos cœurs Les mains qui acclament Dieu, c'est les mains qui reçoivent cette grâce L'homme est la chante, par eau et par Les mains qui t'acclament, c'est les mains qui tu communiques Dans Matthieu 21 au verset 22 Il est écrit dans Matthieu 21 au verset 22 Tout ce que vous demanderez avec foi Pas en discoursant, pas en causant, mais en priant Vous le recevrez Il y a un temps pour causer, ça ne produit rien dans le monde des esprits, rien Mais il y a un temps pour prier, la prière paye Beau discours ne sauve personne Les gens sont enchaînés dans les ténèbres Captifs Pendant que nous discutons C'est l'heure de la prière C'est par la prière que le réveil vient Et après le réveil, on voit les réformes Mais nous sommes à la saison du réveil Réveil de ta vie d'abord Réveil de l'église ensuite Merci Père A qui Dieu a parlé ce matin ? Si Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a parlé On va passer à la Seine Seine Préparer la Seine Seine Mais pendant 15 secondes Et lève tes mains Et rends-lui gloire Rends grâce à Dieu Lève tes mains Prends le temps de l'apprécier Prends le temps de lui dire merci avec tes propres mots Parce que Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire Mais si tu crois Et si tu crois, alors il lève tes mains Dis-lui merci Apprécie-le Bénis-le Père Dans le nom de Jésus Merci Toi tu dis merci parce que tu sais Et tu crois Que tu as reçu La soif dans ton cœur Mais une soif qui est continuelle Et tu as compris aussi qu'à partir d'aujourd'hui Tu dois lui demander cette soif continuellement Et Kami labrakoskapa Masamprakantelibrokoskata Ele maro Père Dans le nom de Jésus Nous te remercions Préparer la Seine Seine Parce que Ce n'est pas fini Dieu veut guérir là maintenant Dans sa présence Dieu veut délivrer Maintenant dans sa présence Comment ça ? Jésus a-t-il été crucifié en vain ? Jésus a-t-il souffert à notre place pour rien ? Non Père Jésus est glorifié aujourd'hui Le règne de l'Esprit est manifesté aujourd'hui Et la volonté parfaite de ton cœur est accomplie maintenant Béni sois-tu Merci pour la soif Dis avec moi Père Dans le nom de Jésus Merci Pour la soif Cette soif Nouvelle Intense Ardente Et continuelle Que tu déverses dans mon cœur Père Au nom de Jésus Je lève mes mains Pour te dire Merci Merci Et merci Si tu le peux Acclame-le Applaudissements Il fait bien de l'acclamer Si tu as encore des mains La qualité de ton acclamation C'est la qualité de la grâce qui est répandue Applaudissements Nous arrivons à un temps du culte Nous arrivons à un temps du culte Nous voulons prendre la Sainte Seine Quand nous nous assemblons Ce n'est pas pour devenir pire C'est pour devenir meilleur La Sainte Seine n'est pas réservée Comme moi je le fais en tout cas Ce n'est pas pour ceux qui sont baptisés C'est pour tous ceux qui ont cru Si tu as cru en Jésus Si tu es né de nouveau Tu peux recevoir la Sainte Seine Non Ok Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin Qui n'est pas encore sauvé Oui Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là Extérieur Extérieur Intérieur Vous n'êtes pas encore nés de nouveau Vous n'êtes pas encore reçu Jésus Et Vous voulez être sauvé aujourd'hui Votre nom n'est pas encore inscrit Dans le livre de vie qui est dans le ciel Jésus a dit Personne ne peut voir le royaume de Dieu S'il n'est pas d'abord né de nouveau Donc vous Continuez à distribuer Mais là je suis en train de parler A ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau Vous n'êtes pas connus du ciel Vous êtes connus de la terre Par les mairies Vous êtes nés Vos noms sont dans les récits de descente des mairies Mais vos noms ne sont pas dans le ciel Il est écrit dans l'Apocalypse Chapitre 20 Verset 15 Que quiconque ne fut pas trouvé inscrit Dans le livre de vie Le livre de vie Il y a un livre de vie qui est dans le ciel Est-ce que ton nom y est inscrit ? Est-ce que tu en es sûr ? Tu es là ce matin C'est bien Mais ça ne veut rien dire Si ton nom n'est pas inscrit Dans le livre de vie qui est dans le ciel Si tu n'es pas encore sauvé Tu n'as pas encore reçu la vie éternelle S'il te plaît Quitte à ranger Parce que la saine scène On va la prendre tous ensemble Le Seigneur veut que tu prennes la saine scène Même si tu es là pour la première fois Mais tu n'es pas encore sauvé Alors dépêche-toi Si tu n'es pas encore sauvé C'est le jour du salut pour toi C'est le jour pour un nouveau départ pour toi Les autres attendaient Mais ceux qui ne sont pas S'il y a au moins une personne Viens devant rapidement C'est toi que je suis en train d'appeler Viens recevoir Jésus Reçois la vie éternelle Reçois la vie Il est écrit Celui qui a le Fils A la vie Celui qui n'a pas le Fils N'a pas la vie Viens ma soeur Tu es bienvenue Viens ma soeur C'est le jour du salut C'est le jour où ton nom doit être inscrit Donnez-moi Apocalypse chapitre 20 Apocalypse 20 Au verset 15 C'est le jour du salut pour mes frères Pour mes soeurs Dépêche-toi mon frère Dépêche-toi ma soeur Jésus t'appelle C'est aujourd'hui C'est pas demain Laisse demain Demain sera peut-être trop tard Le salut ça commence aujourd'hui C'est le jour d'un nouveau départ C'est pas le jour de rentrer dans la religion Non mais tu entres dans le royaume de Dieu Il appelle des hommes de tout âge De toute langue De toute ethnie De toute tribu De toute civilisation Reçois Jésus aujourd'hui Viens inscrire ton nom Quiconque ne fut pas trouvé Écrit dans le livre de vie Fut jeté dans le lac de feu Dans la rivière de feu C'est une réalité Et aujourd'hui Tu dois t'assurer que ton nom est inscrit C'est bon Je suis heureux de voir des jeunes Quelqu'un clame Dieu Parce que Dieu appelle les enfants Dieu appelle les moineaux Dieu appelle les hommes de tout âge Dieu appelle même les bébés Jésus sauve tout ce qui bouge Jésus sauve tout ce qui respire Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus Pour ce qu'il est en train de faire ? C'est le jour du salut Jésus sauve Toute ethnie Toute langue Toute tribu Toute nationalité Toute nationalité Mais Jésus sauve Mais il faut dire Amen Il faut acclamer Jésus Le premier des miracles C'est lorsque ton nom N'est pas seulement dans une mairie Mais ton nom est reconnu dans le ciel Le ciel doit te reconnaître Comme étant un enfant de Dieu Il est écrit dans 1 Jean 5 verset 12 Celui qui a le fils a la vie éternelle Mais celui qui n'a pas le fils N'a pas la vie Mais qu'est-ce qu'il a alors ? Il a l'existence L'existence ne te permettra pas De traverser ce monde Pour aller dans le royaume des cieux Pour aller dans le paradis Non Chaque jour qui passe Dieu veut que les hommes inscrivent leur nom Dans le livre de vie qui est dans le ciel Vous faites très bien de venir devant Quelqu'un acclame Dieu pour ses hommes et ses femmes Ses enfants qui viennent devant C'est comme ça que tu acclames Dieu Ta qualité d'acclamer Dieu Mais Dieu Si tu es en haut Descends Bien en bas Jésus sauve aujourd'hui Il sauve en France Il sauve à Croissy Il sauve dans tous les territoires Il n'y a de salut en aucun autre Il n'y a sous le ciel aucun autre nom Qui a été donné aux hommes Par lesquels les hommes peuvent être sauvés Il y a le nom de Jésus Quelqu'un me donne un Amen en l'honneur de Jésus Amen Voilà toi tu fais bien là Ne prenez pas On va prendre ça ensemble Quand vous allez repartir à vos places Nous allons prendre la Sainte Sainte Qu'on appelle encore le repas du Seigneur Qu'on appelle encore la communion On vous la distribue Gardez-la Ne faites absolument rien Vous allez d'abord prier avec moi Pour recevoir Jésus Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Qui ne s'est pas approché Tu es là Il y a trois personnes Il y a trois Oui Il en manque trois Il en manque trois Il en manque trois Il manque trois personnes Oui ma soeur Il en manque trois Il en manque deux Il y a deux personnes Pourquoi tu es encore assis Qu'est-ce que tu fais encore à ta place Viens Oui ma soeur Gloire à Dieu Gloire à Dieu J'attends encore au moins une personne Ce n'est pas trop tard C'est le jour pour être sauvé Amen Voilà mon frère Quelqu'un clame Dieu Alléluia Gloire à Dieu Pasteur Comment on fait pour être sauvé Écoutez-moi Il est écrit Dans Romains 10 verset 9 Il est écrit Que si tu reconnais Bravo Vous avez fait le bon choix Bravo Bravo Jésus a payé un grand prix Pour que vous soyez sauvés Et si vous êtes venus ici malades Dans quelques instants Jésus va vous guérir Il guérit Il guérit mon frère Il guérit vraiment Il délivre les prisonniers Les captifs Dans quelques instants On va voir les maladies Disparaître des corps Le pasteur Il venait pour rien C'est Jésus qui le fait Quand on acclame On acclame pas pour le pasteur Jamais on acclame pour Jésus Qui est vivant A lui l'honneur La louange La puissance Et la gloire Donnez-moi la version Seconde 21 Il est écrit Si tu reconnais Publicement Seconde 21 S'il vous plaît Il est écrit Au lieu de mettre Si tu confesses C'est tu Tu reconnais Publicement Voilà C'est écrit Si tu reconnais Comment Publicement Pourquoi est-ce qu'on vous demande De venir devant Jésus le Christ Votre sauveur Notre Seigneur A été crucifié De 9h Jusqu'à 15h Il était pending Il était hunting Il était sur la croix Agonisant Souffrant De souffrance atroce A cause de vous A cause de nos péchés A cause de nous tous Jésus a été sacrifié Et il a été sacrifié Pas en secret Mais publiquement Quelqu'un me dit publiquement Quelqu'un me dit publiquement Voilà pourquoi Quand on reçoit Jésus De la même manière Qui s'est donné publiquement Pour nous Nous aussi on le fait On se donne On le reçoit Publiquement Sans aucune honte Au contraire Avec honneur Avec privilège Car c'est une grande grâce Que de le recevoir Dans 100 ans Il n'y aura plus personne ici Et ceux qui ont reçu Jésus Quand ils partiront Quand ils mourront Si vous voulez Monteront Et ceux qui ne l'auront pas reçu Ceux dont le nom Ne sera pas trouvé Inscrit dans le livre de vie Descendront dans le Hadès Dans le royaume des morts Mais ce n'est pas la volonté Du Père Et de Jésus De Christ Qui s'est donné pour vous Voilà pourquoi il dit Si tu reconnais publiquement De ta bouche Que Jésus est le Seigneur Si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité Dans les morts Alors Tu seras sauvé Pour vous Le salut C'est aujourd'hui Vous rentrez dans la famille De Dieu Aujourd'hui Quelqu'un dit Amen Et vous qui êtes devant Je veux entendre votre pont Amen Ce n'est pas une formule religieuse Amen C'est oui Je suis d'accord Avec la parole Alors je vous demande Pour ne pas être distrait Inclinez vos têtes En signe de révérence Envers Dieu Surtout parce que Vous ne devez pas être distrait C'est un moment important C'est un moment solennel Où le Père vous voit Où vous vous entrez Dans la famille de Dieu Vous allez répéter avec moi A haute voix Cette prière de foi Cette prière Par laquelle on rentre Dans le royaume de Dieu Répétez à haute voix Seigneur Jésus Christ J'ai entendu ta parole Je crois Dans mon coeur Que tu es le fils de Dieu Que tu as été crucifié Tu es mort A ma place Tu es ressuscité Le troisième jour Pour moi Tu es vivant Seigneur Jésus Christ Pardonne-moi Mes péchés Mes fautes Purifie-moi Lave-moi Par ton sang précieux Efface mes péchés Efface mes fautes Et donne-moi Le don de l'Esprit Saint La vie éternelle La vie de Dieu Je la reçois Aujourd'hui Je t'invite Dans mon coeur Et dans ma vie Seigneur Jésus Christ Comme mon sauveur Et mon Seigneur Inscris mon nom Dans le livre de vie Merci Seigneur Jésus Je t'appartiens désormais Père Père Merci De ce que tu me sauves Et tu me fais entrer Dans ton royaume Par ta grâce Et pour ta gloire Je déclare Je confesse Publiquement Que je suis sauvé Aujourd'hui Je suis sauvé Aujourd'hui Mon nom est inscrit Dans le livre de vie Qui est dans le ciel Je rends gloire à Dieu Je rends gloire à Jésus Mon puissant sauveur Dis Amen trois fois Amen Amen Et Amen Oh quelqu'un acclave Dieu ici Oh Hey Hey acclave bien C'est quoi ton problème Acclave Dieu C'est quoi ton problème Acclave-le Amen Amen Bienvenue dans le royaume de Dieu Alors écoutez-moi Je ne vous laisse pas partir Avec les conseillers Niet Vous repartez à vos places Et à la fin du culte Les conseillers vont vous recevoir Là c'est le temps de la prière Et le temps de la Sainte Seine Donc repartez dans vos places D'où vous venez Dieu avec vous On va prendre Personne ne mange Vous m'attendez La dernière fois on était au pays Et puis dès que j'étais dans la Sainte Seine Les gens commençaient à manger J'ai dit miséricorde Donc vous ne prenez pas La grâce de Dieu Avec vous Qu'un qu'un clame Dieu pour eux Vous êtes bénis de Dieu Bienvenue dans la famille de Dieu Repartez à vos places Et dans quelques instants On prend la Sainte Seine Merveilleux Tu es notre Dieu Merveilleux 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 Et non Merveilleux Jésus Merveilleux Tu es Dieu Merveilleux 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 Tu es Dieu Merveilleux Merveilleux Assemblés 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 Nous s'élevons Nous s'élevons Nous s'élevons Nous s'élevons Est-ce qu'il y a quelqu'un Pour élever Dieu Le Père, le Fils Et le Saint-Esprit Assemblés Assemblés Merveilleux Oui Merveilleux Merveilleux Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut l'adorer Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut l'honorer Tu es Dieu Et tu nous élevons Quand tu nous élevons Nous élevons Depuis la cité royale Dans tous les lieux et les territoires Où nous sommes beaux Assemblés Une dernière fois Tous ensemble Merveilleux 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 Jésus est glorifié Sur la terre Jésus est élevé Sur la terre Ah, ah Les coras Nous élevons Le nom de Jésus Le fils de Dieu Nous élevons Le nom de Jésus Nous sommes assemblés Nous adorons Nous élevons Nous élevons Nous élevons Le nom de Jésus Le Messie Le nom de Jésus Notre puissance Nous sommes assemblés Nous sommes assemblés Pour adorer Nous élevons Nous élevons Est-ce qu'il y a quelqu'un pour élever Dieu Dieu Jésus Le nom de Jésus Nous élevons Nous élevons Au-dessus des maladies Au-dessus des infirmités Des douleurs Des souffrances Au-dessus du règne de la mort Au-dessus des maladies Longue durée Des maladies héréditaires Nous élevons, nous élevons Nous élevons Béni sois-tu, béni sois Dieu Le Père, le Fils et l'Esprit Assemblée, nous t'adouons Assemblée, Assemblée, Assemblée Assemblée, Assemblée Nous t'adouons Assemblée, Assemblée Assemblée En l'honneur de Jésus Le Père, le Fils éternel Assemblée Ton règne est établi Ton nom est glorifié Assemblée, Assemblée Assemblée, nous t'adouons Une dernière fois, Assemblée Assemblée, nous t'adouons Comme tu as la Sainte-Sainte qui est dans les mains Ceux qui ne peuvent pas acclamer, qui s'acclame Si tu ne peux pas acclamer Dieu Tu ne peux pas pousser vers Dieu Un cri de cruant La Sainte-Sainte est un mystère La Sainte-Sainte est une ordonnance Par laquelle un être spirituel Communique sa vie à un mortel En échangeant un aliment Dans quelques instants Ce que nous tenons dans nos mains Peut être un aliment ordinaire Un breuvage De l'eau chez vous Ou du jus Qu'importe Ce qui est important Ce n'est pas ce qui est là Ce qui est important C'est ce qui va devenir Dans quelques instants Quand on va prier Et Quand on va prendre la Sainte-Sainte Tu vas après Faire valoir ta demande Parce qu'il y a peut-être quelque chose Que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui Amen Et après je vais prier Et puis après la grâce du Seigneur va se répandre Déjà même pendant que tu vas prier On a déjà prié Dieu a déjà commencé à agir Maintenant tu peux prier Par rapport au thème du message du jour Il va braser le coeur de plusieurs Par la Sainte-Sainte Un être spirituel Donne sa vie à un être mortel J'ai vu beaucoup de gens Qui avaient été envoûtés Parce qu'ils étaient allés manger quelque part Une nourriture qu'on appelle une nourriture empoisonnée C'est-à-dire une nourriture envoûtée En prenant l'esprit qui avait été consacré à ce démon Baisse le sang s'il te plaît En prenant la nourriture qui avait été consacrée à un esprit En fait Ils ont fait venir en eux l'esprit Les esprits mauvais Cherchent à entrer dans le corps des hommes Pour tourmenter les hommes Et ils le font en invitant les hommes Par ignorance J'ai dit baisse le sang A la table A ce qu'ils appellent la table Ou encore la communion Ce qu'ils ont fait Ils ont copié ça auprès de Dieu Dieu invite les hommes A la communion C'est un grand mystère Deux mystères Le baptême Et la communion Ce sont les ordonnances que Jésus a instituées Quand tu as cru Tu dois être baptisé Et quand tu as cru Tu dois prendre autant que possible Le repas du Seigneur La Sainte-Sainte Et en le faisant Tu reçois Tu vas injecter dans ton système Dans ton corps Dans ton âme La vie éternelle La vie divine L'intelligence de Christ La force de Christ La bonté de Christ Le caractère de Christ Va être injecté en toi Ce matin Le Seigneur me disait Il y a parmi nous Plusieurs personnes Qui sont oppressées Surtout les jeunes Mais il n'y a pas que les jeunes Beaucoup Ça a commencé quand tu étais jeune Mais tu n'en parles pas Et tu n'oses pas en parler Parce que c'est délicat Par toutes sortes d'impuretés Par toutes sortes de débauches La fornication C'est lorsque tu passes Tonton Aller coucher à gauche Tu prends ta quéquette Et tu balances ça où tu veux Et toi ma soeur Tu prends tes jambes Tu vois qui tu veux Pardon pour la cruauté De mon message Mais c'est ce que tu fais Donc voilà Il ne faut pas perdre le sourire On est ensemble Je vais te délivrer Et d'autres C'est l'impureté Il y a toutes sortes d'impureté C'est de quoi je parle Tes pensées sont impures Tu passes Tonton Dès que tes yeux se posent Même 5 secondes Sur un film porno Un esprit peut rentrer Les jeunes d'aujourd'hui souffrent Les jeunes d'aujourd'hui Ne blaguez pas Vous souffrez Mais aujourd'hui C'est parce que Dieu vous aime Aujourd'hui il a dit Quand tu vas prendre La Sainte Seine Je vais libérer Et il m'a dit Ce matin Je vais libérer Les gens de maladie Qui dure depuis longtemps Donc si tu l'as Avec une maladie Ça peut être une addiction Ça peut être un péché Qui dure depuis longtemps Ça peut être une maladie Qui est incurable Qui dure depuis longtemps Le mot incurable N'existe pas dans le vocabulaire du ciel Le mot incurable Nous on ne connait pas ça Nous on connait le mot guérison Donc nous allons prendre La Sainte Seine Et quand nous prenons La Sainte Seine Nous le prenons Dis avec moi Tous ensemble On prend la Sainte Seine C'est un moment de joie C'est un moment de fête Oh C'est pas un moment où on dit Non au contraire Si tu viens de le pécher Béni Dieu Ton péché va quitter aujourd'hui Parce que tu vas recevoir Comme une séringue Mais ça va être le cri La vie Le cri de l'esprit L'esprit de vie Quand il vit en toi Il cherche la mort Donc ça va être un bon moment Dans quelques instants Dis-moi un bon Amen La Sainte Seine Est une ordonnance puissante Un grand mystère Que beaucoup ne comprennent pas Mais ceux qui comprennent Et même quand tu ne Ça va marcher aujourd'hui Amen Si tu n'as pas la foi pour guérir Moi j'ai la foi pour toi Amen Je n'ai même pas besoin de ta foi Je crois en Jésus Amen Je n'ai pas besoin de la foi déjà Moi je viens Je prie Et je sais que mon Jésus Il veut être glorifié Amen Donc même les gens sont incrédules Il va te montrer que ton incrédulité Ne servait à rien Amen Parce que quand les gens n'ont pas la foi Alors Dieu compte sur sa miséricorde Sa miséricorde Quelqu'un dit gloire à Jésus Gloire à Jésus Car il est glorifié Si tu peux rentrer à la maison Nous on va prendre la Sainte Seine maintenant Non Si quelqu'un est trop pressé Parce qu'il dit que le culte est fini Mon frère il faut partir Nous on prend la Sainte Seine Et je ne t'en veux pas Dieu aussi n'est pas fâché Bon vous ne voulez pas que je parle Ok je vais te terminer Car il est glorifié Seigneur Jésus Donnez-moi l'écriture 1 Corinthiens 11 L'agneau de Dieu L'agneau de Dieu Et Nabarababa Car tu es glorieux Tu es Jésus le Christ Nous t'élevons Nous te glorifions C'est mander les bras Ronder la bras C'est pérada Et de la bras Alléluia Amen Il est écrit J'ai reçu du Seigneur Jésus Ce que je vous ai enseigné C'est que le Seigneur Jésus Dans la nuit où il fut livré Il prit du pain C'était avant son extrême agonie Et après avoir rendu grâce Il le brisa Il brisa le pain Il dit ceci est mon corps Qui est brisé Mon corps est brisé pour vous Faites ceci en mémoire de moi Mais pourquoi le corps de Jésus Deve être brisé par les coups Brisé par les souffrances C'était un échange Pour que toi ton corps Ne soit plus jamais brisé Par une maladie Toi qui es sur le point D'être opéré Cette maladie doit disparaître Parce que Jésus A été opéré à ta place Ils l'ont frappé Ils l'ont déchiré Ils l'ont planté des clous Lui il a été agonisant Et son corps a été mutilé Pour que ton corps à toi Ne soit pas mutilé Si tu le crois Dis Amen Amen Non seulement que toute douleur Disparaisse de toi Aujourd'hui Mais que toute douleur Ne revienne plus jamais A partir d'aujourd'hui Remettez-moi le verset S'il vous plaît Il a dit donc Faites ceci en mémoire de moi Prenez Et il dit voilà Prenez et mangez-en tous Car ceci est mon corps Qui est brisé pour vous Lève tes mains Avec le pain que tu as Et nous allons consacrer Ce repas Seigneur Jésus Ta parole déclare Que tout est sanctifié Par la parole Et par la prière Nous sommes devant toi Te chérissons T'aimons T'honorons T'honorons Le corps mutilé de Jésus Le corps écrasé Frappé de Jésus Le corps ensanglanté de Jésus Tu as dit Si vous ne mangez ma chair Et vous ne buvez pas mon sang Vous n'avez pas en vous La vie divine Mais celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang Possède Possède Reçoit la vie divine C'est ce que tu vas transférer Dans notre corps Dans notre système Aujourd'hui Nous consacrons donc ce pain Nous consacrons ce breuvage Nous consacrons ce breuvage Cette eau Ce jus Que nous prenons Comme étant le sang précieux de Jésus Qui a ruisselé Depuis la croix de Golgotha De Gethsémane Jusqu'à Golgotha Ton sang précieux a été versé C'est le sang de la vie C'est le sang de la victoire Le sang de la délivrance Merci pour ton corps Merci pour ton sang Quelqu'un dit Amen Donc il dit C'est ce qui est mon corps Qui est brisé pour vous Faites ceci En mémoire de moi Donc en mémoire En commémoration Du sacrifice de Jésus Christ Prenons ensemble Le corps brisé de Jésus Pour toi Rappelle-toi Il a été brisé Pour que toi Ton corps soit épargné Prends avec moi Le corps brisé de Jésus De même A la fin du repas Après avoir soupé Il prit la coupe Et il leur dit Cette coupe est la nouvelle alliance Oh la nouvelle alliance Par mon sang La nouvelle alliance Par le sang du Christ L'alliance Qui est seul capable De briser Toutes les autres alliances Qui avaient été contractées Par tes ancêtres Par les territoires Où tu étais Toutes les autres alliances S'annulent devant L'alliance nouvelle Dans le sang de Jésus Et le fondement Il dit Cette coupe Et la nouvelle alliance Par mon sang Faites ceci En mémoire de moi Toutes les fois Que vous en Toutes les fois Que vous en boirez Autrement dit Il dit Toutes les fois Que vous buvez le sang Vous renouvelez Les termes De l'alliance Vous renouvelez Les termes De l'alliance Vous rappelez A l'enfer Aux puissances maléfiques Attention Moi j'ai été racheté Par le sang de Jésus Attention Tout ce qui parlait Contre ma famille Ne peut plus me parler Ne peut plus me saisir Non je refuse Et moi et mes enfants Nous sommes mis à part Par le sang De la nouvelle alliance Il dit Toutes les fois Que vous mangez Ce pain Vous annoncez Attention La mort du Seigneur Jusqu'à ce qu'il vienne Autrement dit Vous rappelez au monde Des esprits Que Jésus est déjà mort A ma place Je n'ai pas à mourir Deux fois Quiconque ici Est visé Par la mort Ou par l'esprit de mort L'esprit de mort J'adresse notification Que tu ne mourras pas Non Parce que Pourquoi ? Parce que Christ est mort à ta place On ne meurt pas deux fois Parce que Jésus est mort La mort doit reculer Devant toi Est-ce que Quelqu'un peut dire Amen à cette parole Deux fois Alors nous allons Prendre ceci Lève ton verre Lève ta coupe Et dis avec moi Seigneur Jésus Merci infiniment Merci infiniment Pour ton sang précieux Versé pour moi Prends maintenant le sang De Jésus Christ Alléluia Apprécie-le Il a été sacrifié pour toi Faites ceci en mémoire de moi Toutes les fois que vous mangez Ce pain vous buvez Cet instant Vous annoncez la mort du Seigneur Jusqu'à ce qu'il vienne Car Car Tu es Glorieux Tu es glorieux Tu es glorieux Nous avons terminé Dans quelques instants Encore quelques instants Nous s'élevons Nous élevons Nos voix Nous s'élevons Nous s'élevons Jésus le Messie Pour t'adorer Toi qui as été sacrifié Toi qui as été immolé Toi qui as été condamné Nous s'élevons Nos voix Nous s'élevons Nous s'élevons Nos voix Pour t'adorer L'agneau 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 S'eau Tu as payé Ton sang Pour nous Tu as été sacrifié Tu as porté nos maladies et nos douleurs Tu as porté nos malédictions Tu as porté nos péchés et condamnations Tu as porté nos addictions Tu as porté nos impuretés Tu as porté nos souffrances et nos servitudes Tu as porté la colère Tu as porté toutes les impuretés Tu as porté toi l'agneau de Dieu Tu as porté nos maladies Tu as porté nos... Tu es l'agneau de Dieu L'agneau de Dieu est sourd L'agneau, l'agneau, l'agneau L'agneau est sourd Prenons 30 secondes Je vais te demander, avant qu'on ne prie Il faut que toi tu dises à Dieu Seigneur, je prends cette saine saine Tu viens d'injecter ta vie en moi Injecter ton système en moi Injecter la vie éternelle en moi Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que maintenant le Seigneur fasse pour toi ? Est-ce qu'il y a un besoin particulier ? Certains, c'est Seigneur, la soif dont tu as parlé là Déverse là de mon cœur Seigneur, je veux la soif de ta présence La soif de ta puissance Je veux de nouveaux dons spirituels Et là, il faut maintenant parler Et lève ta voix pendant moins d'une minute Et parle à Dieu Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Certains, je veux une nouvelle fraîcheur de l'esprit Je veux une notion nouvelle L'autre dit, moi, je veux mille coulées de plus Je veux que tu me fasses traverser la plénitude Et tu me donnes encore davantage Et lève ta voix Et là, il faut faire ta demande C'est pas moi qu'il faut regarder Là, il faut regarder à Dieu Là, il faut parler à Dieu Est-ce qu'il y a un besoin particulier ? Est-ce que tu as quelque chose ? Est-ce que c'est une nouvelle grâce ? Est-ce que c'est une guérison ? Est-ce que c'est une délivrance ? Est-ce que c'est une transformation ? Un dossier perdu ? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi ? Et lève ta voix Comme Bartimé Bartimé a dit, Jésus, tu es là Fils de David Ais pitié de moi Fais-moi grâce Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Il a dit que je recouvre la vue Alors il a dit, qu'il en soit ainsi Aussitôt, cela fut fait Et lève ta voix Est-ce que tu as un besoin ? Parle à Dieu Tu as un besoin ? Ne vous inquiétez de rien Et ne vous inquiétez de rien Fais connaître à Dieu tes besoins C'est au niveau scolaire Fais connaître à Dieu tes besoins C'est au niveau du mariage Au niveau des enfants Au niveau de la guérison La délivrance Qu'est-ce qui te fatigue ? Parce que Dieu est sur le point d'exaucer ta prière Quand les justes crient L'éternel entend Et il était libre De toute leur détresse Tu es devenu malade Tu es devenu souffrant Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Et un problème d'âme La colère La peur Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Fils de David Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il est là Il est là maintenant Maintenant Jésus est là maintenant Il est plus proche de toi Par le Saint-Esprit Il est même plus proche que ta peau Il est plus proche que tes vêtements Parce que le Saint-Esprit de Jésus est là Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Élève ta voix Fais falloir ta demande Il a dit Demandez Et l'on vous donnera Demande, demande Est-ce la guérison ? Quelle guérison ? Est-ce la guérison d'une maladie ? La boule doit partir Le cancer Elle doit mourir Les kiss Doivent disparaître Dieu des miracles Dieu des miracles Jésus des miracles Jésus qui fait des miracles C'est toi que nous invoquons C'est ta présence Ta puissance Que nous invoquons Ô glorieux Esprit de Jésus Acapara Yanda Labrase Labara Ayanda Labrase Labara 5 secondes Et nous terminons la prière 5 secondes Et Labrase La prière que tu es en train de faire Avec la foi C'est la prière que le Père va exaucer Pas demain Pas lundi Pas mardi Mais ça se passe maintenant Ça se passe maintenant Est-ce que tu es en train de prier ? Il faut toujours prier Fais valoir ta demande à Dieu Il est celui qui guérit les malades Il guérit les malades Il guérit les malades Il délivre les captifs Il libère Il est de la puissance et du péché Ah Tu veux être délivré de cette impureté Qui part et qui revient Tu en souffres jeune homme Tu en souffres jeune femme Mais aujourd'hui Fais valoir ta demande Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur guéris-moi Seigneur libère-moi De cette addiction Qui casse la communion Qui casse ma vie spirituelle Délivre-moi Est-ce que c'est ce que tu es en train de demander ? Ce n'est pas le temps d'être distrait Nous terminons dans 5 minutes Dans 5 à 10 minutes Ce sera terminé Mais toi fais valoir ta demande Élève ta voix Élève ta voix Fais valoir ta demande Écoute les prières Écoute nos prières Écoute les besoins de ton peuple Écoute les cris de ton peuple Lorsque le juste crie L'éternel entend Et il délie de toutes les frayeurs Et père Dans le nom de Jésus le Christ Nous avons prié Et si toi tu as prié Donne à Dieu ton amen Et de quelqu'un qui a prié avec toi Deux choses Et nous allons conclure Dans le livre de Luc chapitre 13 Au verset 10 On nous parle d'une femme Qui était possédée d'un esprit Qui la rendait infirme Cette femme elle était infirme Le Seigneur me disait ce matin Que ce matin Il veut guérir des maladies longue durée Ça veut dire une maladie qui te fait souffrir Une addiction qui te fait souffrir Depuis longtemps Dis avec moi depuis longtemps Elle était oppressée Possédée d'un esprit Qui la rendait infirme L'infirmité La servitude La mauvaise habitude que tu as Cette impureté chronique C'est l'oeuvre d'un démon D'un esprit Et il faut qu'il parte Parce que c'est fini L'expiration c'est aujourd'hui Lorsqu'il a vu Verset 12 Jésus lui adressa la parole Et lui dit Femme Tu es délivrée De ton infirmité Et il lui imposa les mains A l'instant Quelqu'un me dit A l'instant A l'instant C'est à dire Aussitôt Dis avec moi Aussitôt Aussitôt Elle se redressa Et elle donna gloire à Dieu Ça sera ton partage maintenant Et c'est tout ce que Donne à Dieu ton Amen Dans Matthieu 8 Je suis en train de te montrer Les écritures Pour que tu vois Ce que le Seigneur veut faire Maintenant Maintenant Dis Amen Dans Matthieu 8 Verset 16 Il est écrit Le soir Là je dis le matin On amène auprès de Jésus Plusieurs démoniaques C'est à dire Plusieurs personnes Qui étaient sous l'oppression Du diable Malades de toutes sortes De maladies Il chassa les esprits Par sa parole Et il guérit Certains malades Ah C'est écrit quoi Il chassa les esprits Par sa Et il guérit Et il guérit Et il guérit Et il guérit Mais pourquoi Jésus fait ça Oh La Bible dit Il fit cela Il a fait dans un seul but Pas parce que le pasteur est bon Il fit cela Afin que s'accomplissent Les écritures Ce qui avait été annoncé Par Esaïe Le prophète Il a pris Nos maladies longue durée Nos maladies héréditaires Nos maladies cycliques Nos douleurs Nos malédictions Et il s'est chargé Il les a portées sur lui Il les a portées sur lui Il n'a plus à les porter Alors Si tu es malade Tu as mal dans l'estomac Mal à la tête Tu as mal dans la main Si tu as mal dans plusieurs endroits Tous se montrent encore Au niveau de ta tête Si tu es venu avec une douleur Quelconque Baisse le son s'il te plaît Baisse le son s'il te plaît Que je m'entende Si tu es venu avec une Quelconque maladie Quelconque maladie Si tu n'as rien aussi Mets seulement la tête sur toi Sur ta tête Tout sous ton cœur Pour que Dieu te touche Pour que les fleuves de vie Se déversent de ton sein De ton homme intérieur De ton esprit Mais quiconque est venu Avec une douleur Ce verset est clair Jésus chassa les esprits Par sa parole Il a fait Pas pour glorifier un homme Mais pour se glorifier lui-même Pour accomplir les prophéties Il a pris nos maladies Il s'est chargé De nos douleurs Tu n'as plus à souffrir Parce que Jésus a souffert A ta place Si tu le crois Dis-moi un Amen Comme quelqu'un qui a cru Alors mets la main Là où tu as mal Le pasteur n'y est Pourriez dans cette histoire Moi je n'ai guéri personne Jésus est le seul qui guérit Pour que son nom seul Soit glorifié Nous n'avons aucun mérite Dans ce qu'il va faire maintenant Mets la main Là où tu as mal Touche là où tu as mal Je vois des maladies D'estomac Depuis longtemps Des souffrances d'estomac Depuis longtemps Depuis très longtemps Estomac Intestin Foi Seigneur Jésus Tu es vivant Et nous croyons Que tu es vivant Je lève mes mains Vers toi C'est toi Qui as été crucifié Pour nos péchés C'est toi Qui as payé un grand prix Tu as dit dans ta parole Que tu as chassé Les esprits Par ta parole Tu as guéri les malades Pas pour glorifier les hommes Mais afin que ce soit Complice des écritures Les écritures Tu as pris nos maladies Tu as pris nos infirmités Tu t'es chargé De nos douleurs Seigneur Jésus Tu es vivant C'est en ton nom Maintenant Que je prends autorité Sur tout esprit D'infirmité Toute maladie Toute douleur Toute souffrance Toute puissance Maléfique Esprit des eaux Esprit rampant Esprit volant Esprit marchant Toi qui est venu Toi qui est venu Pour attaquer Ces corps Depuis très longtemps Ou de manière saisonnière Dans le nom de Jésus Qui est vivant Qui est vivant Maintenant Je commande Par la puissance Du Saint Esprit Que tout esprit D'infirmité Tout esprit De maladie Tout esprit maléfique Soit lié Au nom de Jésus Et je vous chasse Maintenant Ce n'est pas en mon nom Que je viens contre vous Mais c'est dans le nom De celui Qui a été crucifié Qui a été ensevelu Qui a été glorieusement Ressuscité Celui qui a été glorifié Dans le ciel Qui s'appelle Jésus le Christ Que je commande Maintenant Infirmité Maladie Partez maintenant Je commande Que toutes les maladies Soient guéries Que les yeux soient guéris Glaucome Cataracte Que toute douleur Au niveau de vos yeux Soient guéris Maintenant Par la puissance Du Saint Esprit C'est le Saint Esprit De Jésus Qui est en train De faire ce travail Seigneur Jésus Merci Je commande Et je parle Maintenant A toute maladie d'oreille Il y a quelqu'un Qui est venu ici Avec le pu Qui sort beaucoup De ton oreille droite L'oreille droite Sort beaucoup de pu Tu ne comprends pas Et ça dure depuis longtemps Tu es guéri Maintenant Dans le nom de Jésus Je commande Toute douleur Articulaire Maladie des os Soit guérie Maintenant Je te réprime Esprit d'infirmité Libère ses corps Lâche prise Maintenant Toute forme de douleur Au niveau de tes articulations Soit guérie Mal de dos Au nom de Jésus Je commande Tu es guéri Maintenant Je commande Que le mal de rein Soit guéri Toute forme de maladie Au niveau des reins Par la puissance Du Saint Esprit Jésus a pris nos maladies Jésus prend cette douleur Jésus enlève cette douleur Enlève cette douleur Douleur des reins Maladie des reins Maladie d'estomac Je commande Maladie d'estomac Par Par Libère Au nom de Jésus Libère Libère Même les mots de dents Sont guéri Par la puissance Du Saint Esprit Je commande Maladie des testicules Soit guéri Qu'il te soit guéri Désintègre-toi Au nom de Jésus Toute forme de tumeur Toute forme de poule Toute forme de grosseur Disparait Au niveau des seins Disparait Je parle au concert Jésus prend le concert Il a pris le concert Il a pris le concert Il a pris le concert Ce concert au niveau du sein gauche Part Ce concert au niveau de l'utéris Part Cette masse que tu ressentais Part Je commande à toute maladie De quitter les corps Oeil Ouvre-toi Oreille Ouvre-toi Mal de tête Part Douleur des règles Part Douleur Oh Malé Barab Cha Katara Je commande A toute Oh je te parle Andrométriose Part Au nom de Jésus Toi qui es venu Qui as du mal A marcher Dans le nom de Jésus Le Christ Regarde La puissance de Dieu Prend Touche tes côtes Touche tes reins Tu n'arrives pas à marcher Tu n'arrives pas à marcher Tu as du mal à marcher La puissance de Dieu Prend au niveau du terrain Ça descend maintenant Regarde ton pied Tu es guéri Tu n'arrives pas à plier Le pied Tu es guéri Quelle que soit l'infirmité La douleur Là où tu as mis ta main La Bible dit Il imposa les mains A cet instant même La dame se redressa Alors je te commande Là où tu as posé tes mains Reçois le toucher divin Reçois la puissance de Dieu Reçois la grâce de Dieu Jésus te guérit Là où tu as mis la main Jésus enlève la douleur Jésus fait quitter la douleur Glorieux Saint-Esprit Souffle Enlève ces douleurs Enlève ces boules Enlève ces maladies Au nom de Jésus Toute forme de douleur Dans la moelle épinière Je dis moelle épinière Moelle épinière Sois guéri Toute forme au niveau de vertèbre Soyez guéri Maladie neurologique Soyez guéri Dans le nom de Jésus Recevez la guérison Reçois ta guérison Maintenant Si tu es venu Que tu es incapable de marcher Lève-toi Marche Quelle que soit la douleur Lève-toi Marche Tu venais en titubant Tu ne titubais plus Ton pied reçoit la force Ton pied reçoit la vigueur Toute paralysie Je vous lis Et je vous chasse Je détruis la puissance De la paralysie Toute paralysie De ton épaule gauche Et guéris maintenant Guéris maintenant Guéris maintenant Je prends autorité Sur toute puissance Démoniaque Créature maléfique Par le sang de Jésus Le sang de la nouvelle alliance And by the power of the holy ghost Lâchez prise Quittez ses vies Quittez ses corps Quittez ses reins Au nom de Jésus Les bouts dans le ventre Ce sont des hommes démoniaques Père touche Prends ses kystes Prends ses fibromes Arrache-les Tu as porté nos maladies Tu as porté nos souffrances Et tu es encore vivant Je demande Seigneur Jésus Que les fibromes Les kystes Quittent Partent maintenant Libèrent maintenant Libèrent maintenant Au nom de Jésus Toute forme de harcèlement maléfique Je le condamne Toi qui viens trouver le sommeil de cette femme Toi qui viens souiller le sommeil de cet homme Je vous lis et je vous chasse Esprit d'impureté Je vous réprime Libérez les vies Esprit d'impureté Tu t'appelles impureté Tu t'appelles masturbation Ca fait longtemps que tu fatigues Tu es en train de briser la communion fraternelle La communion avec Dieu de ces jeunes De ces femmes Je réprime tout esprit d'impureté Je commande à toi Partez libérez Lâchez prise Lâchez prise Lâchez prise Lâchez prise Un, deux, trois Partez Esprit d'impureté Lâchez ces jeunes Esprit de souillot de débauche Lâchez Je prie cette puissance Cette force Qui pousse les jeunes En mes femmes A se tourner Vers la pureté Je vous réprime Esprit chien Je te réprime Part au nom de Jésus Libère Par la puissance du Saint-Esprit Jésus est glorifié Dans son église Nous avons commencé ce culte En demandant à Dieu de glorifier Jésus Jésus glorifie ton nom Dans toutes les situations frustrantes Dans toutes les situations frustrantes Glorifie ton nom Glorifie ton nom Glorifie ton nom Dans le nom de Jésus Seigneur Nous te glorifions Seigneur Nous t'élevons Que tous les malades Soient guéris Nous avons nos femmes Que toutes les femmes Qui veulent concevoir Mettez vos mains sur votre ventre Toutes les femmes Qui s'attendent à la conception Pour tous les hommes Qui s'attendent à la conception Juste pour terminer Mettez vos mains Sur les parties inférieures Simplement Tout le monde est concentré Seigneur Jésus Merci Tu as pris nos infirmités Tu es chargé De nos maladies De nos infirmités Au nom de Jésus Là où la main A été posée Je prends autorité Contre tout esprit De stérilité Je brise la puissance De cet esprit De stérilité Je brise ta puissance Esprit de stérilité Tu entends ma voix Je ne viens pas contre toi Je ne viens pas contre toi Mon nom Tu empêches cette femme De concevoir Je brise ta puissance Esprit de stérilité Je brise ta puissance Esprit de stérilité Lâche au nom de Jésus Libère ses âmes Au nom de Jésus Lâche Libère ses âmes Libère ses entrailles Libère ses entrailles Jésus prend Les souffrances Jésus a porté Nos malédictions Porté nos maladies Seigneur Jésus Tu m'as dit ce matin Que tu voulais guérir Les maladies longue durée Alors je vais terminer En commandant Dans le nom de Jésus Que toute maladie longue durée Qui dure depuis 18 ans Depuis 10 ans Depuis 5 ans Qui n'a pas été résolue Maintenant Seigneur Jésus Glorifie toi Que ce peuple là Sache que toi Tu es vivant Ils ont déjà cru Que tu es vivant Maintenant qu'ils voient A quel point tu es vivant Et qu'ils te glorifient Que toutes les maladies Longues durées Disparaissent Disparaissent Je les maudis Je les condamne Par le manteau apostolique Et prophétique Qui repose sur moi Je commande à ces maladies De disparaître Je lis tout esprit De souffrance De douleur De maladies longue durée Maladies incurables Je vous lis au nom de Jésus Et je vous réprime De ses vies Le sang de Jésus A été versé Ce n'est pas en vain Seigneur Jésus Guéris ton église Je te glorifie De ce que tu le fais Dans la simplicité De notre foi Et dans la fermeté De notre foi C'est ce que tu fais A toi la louange A toi les témoignages A toi la gloire A toi les actions de grâce Seigneur Jésus Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut acclamer Jésus Qui fait des merveilles C'est Jésus Oh la la Oh miséricorde Est-ce qu'il y a Oh la la Je viens de voir Il est 14h Miséricorde Est-ce que quelqu'un Veut acclamer Jésus Pour terminer Miséricorde Celui qui a été guéri Qui lève la main Baissez la main Qui a expérimenté Aussitôt guérison D'une partie de ton corps Guérison dans quelques parties Délivrance Lève la main Si tu l'as expérimenté Ah il faut lever la main bien Remue ta main Si tu es venu Si tu étais malade Et tu as été guéri Lève ta main Veux-tu dire à quelqu'un Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi J'ai pas vu qu'il était 14h Mais le pépé va me tuer Si le pasteur Yvan me tue Je vous préviens Je vais ressusciter Et je viendrai Hanter vos nuits Est-ce que quelqu'un peut nous dire Ce que Jésus a fait pour lui Simplement avant qu'on termine Ah non on n'a pas fini Avant de terminer Vous savez Quand Dieu Libère ce genre de grâce Vous avez reçu une grâce durable Quand Dieu donne à quelqu'un La soif T'as dit qu'il vient de régler ton problème A l'entrée Tu n'auras plus de problème à la sortie Parce que quand il a mis la soif Mon frère Écoute-moi bien Quand il faut prier Tu vas prier Quand tu as la soif De la puissance Même quand tu n'as pas envie Même quand tu manges Je vous dis Pendant que je mange Je vois un malade Je mange Le malade est guéri Tu sais pourquoi J'ai demandé de la soif Qui se glorifie dans les maladies Donc je n'ai aucun doute Comme ce n'est pas moi qui guérit Mon frère Si tu es guéri Ce n'est pas moi Si tu n'es pas aussi guéri Ce n'est pas moi C'est Jésus Donc si tu veux là Féliciter quelqu'un C'est Jésus Blâmer quelqu'un C'est encore Jésus Pour lui on ne le blâme pas Acclame Jésus Est-ce que quelqu'un veut dire Ce que Jésus a fait pour lui ce matin Cette après-midi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire rapidement Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi Dis-nous au moins Deux, trois personnes Qui peuvent nous dire rapidement Ce que Jésus a fait pour toi Tout de suite Et le Seigneur m'a dit une fois Il me dit tu sais Apprécie chaque miracle que je fais Parce qu'à un moment donné Je disais Seigneur Justement voir les miracles Les paralytiques Il m'a dit non Apprécie chaque miracle que je fais Voilà Dis Amen Nous allons terminer par une offrande D'action de grâce Tu sais Quand tu vois l'esprit de Dieu Opérer dans une certaine dimension Moi je suis intelligent La dernière fois J'ai reçu l'archevêque Aguena Sare Qui a vu le séminaire Avec l'archevêque Aguena Sare Bon Ceux qui n'ont pas vu C'est bien fait pour vous Et quand j'ai vu cet homme là Que Dieu a utilisé Dans les dons des miracles Depuis son âge de 21 ans Dieu l'a utilisé Dans des miracles extraordinaires Et à 24 ans Il a été fait apôtre Parce que David Hedepo A vu qu'il avait une grande grâce C'était à l'époque Oui à l'époque Il n'y avait pas D'évangéliste puissant Africain Et c'était un des rares Évangélistes africains Quand je l'ai vu les amis J'ai vu la grâce Je suis allé semer dans la grâce Et j'ai vu la grâce Des miracles créatifs Commencer à se manifester J'ai semé Il ne faut pas être bête Il faut être intelligent Dieu est un Dieu intelligent Dis Amen Et j'ai vu des miracles créatifs Commencer à se faire Parce que lui il opère Beaucoup dans les miracles créatifs Et j'ai vu Parce que j'ai semé Alors quand il y a des choses Que tu vois Sur lesquelles un homme de Dieu opère Il ne peut pas seulement dire Amen Il faut être sage Tu sèmes dans cette grâce Et Dieu sait que quand tu sèmes Tu sèmes dans une grâce Tu reçois la grâce Ce n'est pas pour moi C'est pour les proches de l'église Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Et semer C'est une manière aussi D'honorer Dieu Dieu ne lui donne pas Les actions Les grâces sont avec la bouche Il y a la bouche Et puis il y a les actes On vous l'a appris Quelqu'un dit un bon Amen Ce n'est pas une obligation Mais si quelqu'un a envie De faire une semence D'action de grâce à Dieu C'est une semence D'action de grâce Ça veut dire à Dieu Seigneur merci Seigneur de ta pression Est-ce qu'on peut prendre Un ou deux témoignages De ce que Jésus a fait Qui a fait au fait C'est Jésus C'est Jésus qui fait ça Tu connais notre chant non Qui fait ça Ah là Eh oh Serge calme toi Asseyez-vous deux secondes Asseyez-vous On va Non d'ailleurs restez debout Vous êtes assis depuis longtemps Vous n'êtes pas fatigué On termine On va terminer Réparer les offrandes Les panneaux d'offrandes S'il vous plaît Pour ceux qui veulent faire leur offrande Oui ma soeur Dis-moi mon frère Qu'est-ce que Jésus a fait pour elle Donc pasteur On a notre soeur Daniel Qui s'y présente Qui avait une douleur Au niveau du nombril Depuis près de trois ans Et aujourd'hui Alors que vous étiez en train de prier L'esprit l'a visité Et la douleur A totalement disparu Depuis trois ans La douleur est La douleur est Partie La douleur est Elle ne reviendra plus Jamais Quelqu'un acclame Jésus Oui Dis-moi encore Qu'est-ce que Jésus fait Jésus fait toujours des merveilles Ah non Jésus fait des merveilles Terribles Oui maman Dis-nous Dis-nous Le Seigneur a parlé des cancers Il a parlé des grosseurs Qui doivent disparaître Écoutez Vous connaissez la règle Quand Jésus fait Il faut lui donner la gloire Si tu pars sans donner la gloire Tu viens de l'offenser Ta maladie va réapparaître En sortant Oui c'est comme ça C'est toujours C'est l'ingratitude Donc il faut Donner gloire à Dieu Amen Amen Le Seigneur a fait de grandes choses Pasteur On peut vraiment rendre grâce au Seigneur Pour ce qu'il a accompli Notre soeur Marie Est venue Ce matin Et elle avait Depuis plusieurs années C'est ça Une grosseur au niveau du sein Donc elle disait Qu'elle avait vu en songe Que c'était comme Deux carrés Dans son sein Et quand elle palpait son sein Elle sentait cette douleur Et pendant que nous avons prié Elle a palpé son sein Elle ne sent plus Aucune grosseur Plus rien Par la grâce de Dieu Et la puissance du Saint-Esprit Maman plus rien Plus rien Plus rien Plus rien Plus rien Bon toi tu connais Tu connais la chose Non 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 Qui fait ça ? Qui fait ça ? C'est Jésus qui fait ça Tu connais pas ? C'est Jésus qui fait ça Ça tu connais ? Vous connaissez pas ? C'est Jésus qui fait ça Nous on dit C'est Jésus qui fait ça Qui fait ça ? Eh Pasteur Mouamed Fait Non 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 Paro Voilà c'est Azuzé Nous maintenant on dit Non eh Si tu veux être intelligent Faut copier C'est pas ça Quand quelque chose se fait bien Donc nous prenons les compagnes On dit Qui fait ça ? Qui fait ça ? C'est Jésus qui fait ça ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? C'est Jésus qui fait ça ? Jésus fait des miracles C'est Jésus qui fait ça ? Jésus est accroçu C'est Jésus qui fait ça ? Qui guérit les cancers C'est Jésus qui fait ça ? Qui guérit les nombriles C'est Jésus qui fait ça ? Qui fait des miracles C'est Jésus qui fait ça ? Qui fait ça ? C'est Jésus qui fait ça ? Allez danse, danse là où tu es Danse, danse, danse C'est Jésus qui fait ça ? Il faut copier mon frère C'est Jésus qui fait ça ? Oh tu es trop lourd, oh donne la gloire à Jésus, qui fait ça, qui fait ça les miracles, il y a des cascades de guérison, il y a des cascades de miracles, qui fait ça, c'est Jésus qui fait ça, c'est Jésus qui fait ça, amen, c'est Jésus qui fait ça, et nous le déclarons avec audace. Nous le déclarons avec assurance, qui peut faire disparaître une boule comme ça, c'est Jésus, il est proche, il est présent, oui, on a notre soeur ici Yolanda, qui avait une douleur au niveau du ventre depuis près de deux semaines, elle était oppressée dans ses pensées par des rêves impurs, et aujourd'hui alors que vous étiez en train de prier, tout à l'heure elle a reçu sa libération, elle ne sent aucune douleur au ventre, c'est terminé. C'est Jésus qui guérit, toi il t'a guéri, qui a fait ça, qui a fait ça, tu réponds mal. C'est Jésus qui a fait ça, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Non, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas haut, non. C'est Jésus qui fait ça. Moi je peux parler dans les villages, là-bas, moi les gens, ah ! C'est Jésus qui fait. Hé, c'est Jésus, hé, Jésus fait des miracles. C'est Jésus qui fait ça. Ce qu'il est du jamais. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça, qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait des miracles. C'est Jésus qui fait ça. Oui, pasteur. Alléluia, le Seigneur fait de grandes choses. Ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Nous on est calme. Alléluia, le Seigneur fait de grandes choses. Le barbeau qui va attendre, nous on est là, on a fini, on a fini. Nous avons notre soeur Dolorès, depuis à peu près deux mois, elle avait des douleurs au niveau de l'estomac. Même quand elle mangeait, elle avait mal et quand elle est venue ce matin, cette douleur à l'estomac était encore présente. Et pendant la prière, Dolorès a ressenti une chaleur dans son corps et elle dit qu'elle s'est sentie légère. La douleur l'a quittée par la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui fait ça. Il veut ça, tu veux ça. C'est Jésus qui fait ça. Allez, fais un peu. Danse, 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 danse. C'est Jésus qui fait ça. Saute, saute, saute. Fais comme ça, moi-même. C'est Jésus qui fait ça. Saute, ayez, c'est sa, saute. C'est Jésus qui fait ça. Il faut sauter pour Jésus. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça, qui fait des miracles. C'est Jésus qui fait ça. Soit comme un enfant, comme un enfant, comme un enfant. C'est Jésus qui fait ça. Qui veut ça, les miracles. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Conseils gratuits, célèbre Jésus pour chaque miracle. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Chaque miracle. Si tu n'attends que les grands, comme moi à l'époque, tu ne verras pas. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on voit de plus grands miracles. D'un amour, Amen. Amen. Ok, rapidement, dis-nous, pasteur. Pasteur, on a notre soeur Frida qui est présente là. Elle dit que pendant plusieurs années, elle arrivait à prier la nuit. Elle avait une intimité avec le Seigneur. Mais depuis un moment, elle n'arrive plus à prier. Sa vie de prière a été attaquée. Mais aujourd'hui, alors que vous étiez en train de prier, elle a senti qu'une restauration totale, la restauration totale de sa vie de prière est son partage au nom de Jésus. Alors, elle veut témoigner de ce que Jésus a restauré sa vie de prière. S'il n'y avait pas le rail, j'allais descendre. Posez les mains. Mettez-vous derrière elle. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. La grâce de la prière est sur toi. Ah, tu vois, tu ne dormiras pas. Elle va prier le soir sans faire exprès. Cette grâce repose sur elle. Je vois l'huile sur elle. Ma soeur, tu es bénie. Laisse ta main. Elle a reçu, c'est bon, c'est fait. Quelqu'un acclame Jésus. Jésus revient même les vues de prière. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Ceux qui ont le barbecue prévu, vous pouvez aller prendre votre barbecue. Jésus n'est pas fâché, nous on va bientôt terminer là. Donc on est calme et détendu. Alléluia. Nous avons notre soeur Grasse. Pasteur, elle est venue ce matin. Alors on lui a dit qu'elle avait un problème à l'utérus, une maladie au niveau de l'utérus. Un fibrome, voilà. Et elle avait des douleurs qui l'a lancées même dans la jambe. Ça a remonté même jusqu'au niveau de son utérus. Et ce matin, elle avait déjà prié avant de venir au culte. Et elle dit que lorsque nous avons prié ce matin, là où elle sentait comme une forme de grosseur au niveau de son bas-ventre, elle sent son ventre plus plat. Et elle a saisi la parole prophétique. Elle croit qu'elle est totalement guérie par la puissance du Saint-Esprit et le nom de Jésus. Mets ta main. Seigneur, merci parce que tu parfais le miracle. Ce n'est pas moi, c'est toi qui la touches. Elle est guérie maintenant. Et cette douleur ne reviendra pas du tout. Reçois au nom de Jésus. Voilà. Laisse-la. Laisse-la. Merci à tuer guéri. Aidez-la à se relever. Aidez-la à se relever. Aidez-la à se relever. Aidez-la à se relever. Seigneur Jésus, merci. Cette guérison, elle est parfaite. Esprit d'infirmité, je te réprime. Tu la libères maintenant. Libère, je te dis. Et... Part. C'est fait. Seigneur Jésus, merci. Cette infirmité ne reste pas. Elle est venue de grande gloire à Jésus. En même temps, elle reçoit une délivrance totale. Amen. Délivrance parfaite. C'est toi qui le fais. Oh, mais quelqu'un acclame Jésus. C'est fait. Ma soeur va. Jésus fait les mains. Oui, pasteur. Va ta soeur, ma soeur, c'est fini. Bon, là, on doit terminer. Parce qu'ils vont me haïr à cause de leur barbecue. Moi, j'ai un avion à les prendre. Miséricorde. On a notre soeur ici, maman Aline, qui, les médecins ont diagnostiqué qu'elle avait l'hypertension depuis le mois de novembre. C'est pas vrai. Et depuis le mois de novembre, elle n'arrivait pas à dormir correctement. Et aujourd'hui, alors, elle me disait qu'elle a essayé toutes sortes de médicaments. À chaque fois, l'hypertension résiste. Et aujourd'hui, alors que vous étiez en train de prier, elle est tombée, elle a manifesté, elle a senti une libération. Une force qui est sortie d'elle. Une force qui est sortie d'elle. Et elle croit qu'elle a reçu sa libération aujourd'hui. Et que ce soir, elle va dormir comme un enfant. Son sommeil sera doux au nom de Jésus. Non seulement, elle est délivrée, le Seigneur veut te remplir de l'esprit. Amen. Serge, mets la main sur sa tête. Saint-Esprit, remplis-le-toi maintenant. Plus jamais on est oppressé. Reçois, 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 reçois. Tu ne seras plus oppressé. Mais tu auras la force de résister maintenant à toute oppression. Voilà pourquoi on t'impose les mains. Que tu aies la force de recevoir. La puissance de Dieu vient sur toi. Prends tes jambes. Monte sur ta tête. Et t'établis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus dérit. Jésus libère. Oui, rapidement. Amen. Nous avons le témoignage de notre sœur Sylvie. Depuis un an, elle avait une douleur au niveau du bassin. Et ça descendait même jusqu'à sa jambe. Au point que lorsqu'elle dormait, elle ne pouvait pas se mettre sur le côté droit. Et par la puissance du Seigneur bien-aimé, quand on a prié, elle a senti que le Saint-Esprit l'a touché. Elle a testé sa jambe. Teste ta jambe. Teste ta jambe. Elle n'a plus de douleur. Qui fait ça ? Elle a commencé. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça ? Qui fait ça ? C'est Jésus qui fait ça. Jésus a guéri son bassin comme toi aussi. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça ? C'est Jésus qui fait ça. Allez, don, 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 don. C'est Jésus qui fait ça. Hé, hé, hé. C'est Jésus qui fait ça. Hé, hé. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Mais qui a fait ça ? Est-ce que le pinceau l'a touché ? Non. On ne touche personne. L'esprit de Jésus est là pour glorifier Jésus. Donc, il faut croire. Oui, ma soeur, dis-moi. Alors, pasteur, on vous présente le témoignage de notre soeur Brigitte. Donc, après quatre jours d'oppression où elle n'arrivait pas à dormir, elle a été hospitalisée pendant deux semaines en hôpital psychiatrique. Et elle est sortie il y a trois jours. Elle nous a expliqué que ce matin, elle était très combattue pour arriver ici, mais elle a été attirée et elle est quand même venue. Et elle explique que pendant la prière, elle a senti que ce qui l'oppressait est parti. Donc, on veut rendre gloire à Dieu pour la vie de notre soeur Brigitte. Elle n'arrivait pas à se mettre à jeunie pour prier. C'est une délivrance, hein ? C'est une délivrance extraordinaire. T'as un esprit de folie, hein ? T'as un esprit de folie, hein ? Tu te sens mieux. Parfaitement. Tu es guéri. Mets les mains sur sa tête. Tu n'arrivais pas, hein ? On m'a genouillé à prier parce que j'avais une anémie d'une année. Maintenant, tu peux t'a genouillé ? Là, je me suis en genouillé plus d'une heure. Sans problème. Amen ! Donc, tu es guéri. Toi, tu es guéri de... Ah, laissez-moi, hein ? Jésus fait des merveilles. C'est Jésus qui fait ça. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci pour sa délivrance qui est complète. Esprit de folie, toi qui es parti, jamais plus tu reviendras l'oppresser. Amen ! Tu m'entends ? Tu m'entends ? Plus jamais tu n'auras le droit d'oppresser cette femme. Elle s'est tenue devant Jésus pour lui donner la station de grâce. Elle ne sera plus jamais malade. Que ta main soit sur elle, Seigneur Jésus. Merci. Amen ! Quelqu'un dit Amen ! Amen ! Ok, on va terminer. Ah ! On va quand même terminer, là. Mais vous avez des barbecues ! Non ! Mais des visites de famille ! Non ! Oh, pasteur, il faut me sauver ici, hein ? Rapidement, qu'est-ce que Dieu a fait pour elle ? Alors, pasteur, je vous présente notre soeur, Ketia, qui a 15 ans. Au mois de janvier, elle s'était foulée le pied à cause du football. Donc, elle avait complètement tout arrêté. Joues au football, toi ? Miséricorde ! Donc, vraiment, vraiment paralysée. Non, on n'est pas des machos, s'il vous plaît. Donc, paralysée dans ses activités. Et là, pendant la prière, la douleur a miraculeusement disparu. J'avais mal où ? Elle peut danser mon pied. J'avais mal où ? La jambe droite. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Je pouvais faire, mais j'avais une grosse douleur. Une grosse douleur. Et là, la douleur est partie. Tu peux faire comment, maintenant ? Qui, 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 qui ? Qui fait ça ? Jésus t'a guéri, non ? C'est Jésus qui fait ça. Jésus guérit les douleurs. C'est Jésus qui fait ça. Jésus guérit les douleurs. C'est Jésus qui fait ça. Mais qui fait ça ? Qui a fait ça ? C'est Jésus qui fait ça. Ah ! C'est Jésus qui fait ça. Oh ! Oh ! Oh ! Le mouchoir ! Jésus qui fait ça. Et là, la douleur. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Jésus ! Je veux tuer Je veux tuer Allez danse, danse, danse Tu as gagné Je veux tuer Amen 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 ! Vous vous rendez compte qu'elle n'a plus aucune douleur aujourd'hui ! Et elle est venue témoigner de la puissance de Jésus le Christ ! Jésus fait des miracles tous les jours ! Tous les jours ! Jésus a gagné ! Il est lui ! Jésus est vivant ! Il est lui ! Jésus a gagné ! Il est lui ! Jésus a gagné ! Jésus a gagné ! Jésus a gagné ! Il est lui ! Amen ! Oh là là ! N'est-ce pas merveilleux de voir ce que Jésus fait ? Amen ! Nous parlons d'un Jésus à ICC qui est un Jésus qui est vivant ! Laissez les autres parler d'un Jésus mort ! Nous parlons d'un Jésus qui est vivant ! Amen ! Il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui ! Amen ! Et demain encore il fera ! Amen ! Pour chaque miracle, nous le bénissons ! Amen ! Chaque miracle, nous le célébrons ! Amen ! Oui, dites-moi ! Alors pasteur, notre sœur Charlène est venue témoigner en nous disant qu'elle était combattue dans la prière, dans son intimité avec le Seigneur. Et ce matin, quand elle s'est préparée pour venir au culte, elle a pris la Sainte Seine et elle a décidé d'emmener aussi la Sainte Seine à l'Église. Et au moment où on a prié pour recevoir la soif, pour être remplie des fleuves de l'Esprit, elle dit qu'elle a reçu vraiment l'impartition du Saint-Esprit et elle voulait témoigner, mais elle était combattue pour le faire, que le Saint-Esprit l'avait vraiment visité. Mais elle dit qu'elle était combattue pour faire ce témoignage, mais elle a été poussée à le faire pour attester de ce que le Saint-Esprit l'a visité. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu fait. Amen ! Il dit une chose, elle arrive. Tu as demandé la soif, il t'a donné la soif. Amen ! Que cette soif t'accompagne. Amen ! Que quelqu'un dit Amen. Amen ! Holy Ghost, merci. Oui, témoignage suivant. Vite fait, vite fait. Elle voulait juste compléter, pasteur, qu'elle voulait revenir dire merci comme le lépreux qui avait été guéri et qui est revenu rendre grâce à Dieu. C'est ça le principe de l'action de grâce. C'est pourquoi on se tient devant pour dire merci. Vous qui avez été guéri, tout à l'heure, on ne peut pas prendre tous les témoignages, mais c'est important que chacun dise ça. Seigneur, je suis là. Tu m'as guéri. Rapidement. Rapidement. Les deux derniers. Dis-moi. Alors, pasteur, je vous présente Christina. Elle a reçu vraiment beaucoup de délivrance aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Elle ressentait chaque fois qu'elle voulait venir à l'église des douleurs psychosomatiques. Elle était envahie de plusieurs pensées. Et pendant la prière, elle a senti vraiment comme si quelque chose libérait son cœur. Elle s'est sentie remplie de joie. Elle a juste envie de venir dire merci au Seigneur parce qu'elle croit qu'à partir de maintenant, sa vie est complètement transformée. Amen. Tu te sens mieux? Oui, en fait, je me sens mieux. Il y a eu un moment donné où j'ai fait un Bernard de trois, quatre mois. Et du coup, c'est suivi de douleurs psychosomatiques. Donc du coup, c'était un peu, tu as servi, tu t'es donné, mais tu es tombé en fait malade. Et c'était assez compliqué de se dire, OK, on a servi Dieu, mais maintenant, on est un peu foudroyé. Ferme les yeux. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Libère-la. Libère-la. Plus jamais tu ne t'approcheras d'elle. Un esprit de mort qui menace ta vie depuis longtemps. C'est pour ça que ce que tu ressens là, le but c'est de t'emmener à la mort. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci de ce que tu révèles et tu la libères. Totalement libéré. Comme tu es venu pour rendre gloire à Dieu, l'esprit de mort ne te pressera plus jamais. Voilà. Ces burn-out là, c'est pour t'emmener à la mort. Vous voyez? L'esprit de mort travaille de beaucoup de manières. Des fois, il attaque le corps. Des fois, il attaque l'âme. Faites attention. L'esprit de mort est subtil. Ce n'est pas toujours le corps qui vient te détruire. Des fois, il passe par l'âme. Mais le but, c'est de t'emmener à la mort. C'est Death Spirit. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit remplie de joie. Que le Seigneur te remplisse de joie. Seigneur, remplis-le de ta joie. Remplis-le de ta joie. Touche-la, Saint-Esprit. Que ta main puissante vienne sur elle. Que la joie du Seigneur déborde. Que la joie du Seigneur. Il y a l'esprit de joie. L'esprit de joie, c'est une manifestation de l'esprit qui te remplisse de sa joie. Plus jamais dépression, mais joie. Joie débordante. Joie abondante. Au nom de Jésus de Nazareth. Le diable était un voleur. Il a joué encore. Dernier témoignage, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Va ma soeur, va en paix. Je vois la joie remplir ta vie. Va. Pasteur, on a notre frère Ronald. Qui a reçu une prothèse au niveau de la hanche pour pouvoir se mouvoir correctement. Et depuis qu'il a reçu cette prothèse, il a des douleurs au niveau de sa cuisse gauche. Et aujourd'hui, alors que nous étions en train de prier, il a vu cette douleur disparaître totalement. Et aujourd'hui, il arrive à se mouvoir, il arrive à marcher correctement. Lui qui n'arrivait pas à se déplacer correctement en venant au culte, aujourd'hui, il marche correctement. C'est pour ça que tu es ému comme ça ? C'est pour ça qu'il pleure. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire ? Je ne pouvais pas me mettre debout pendant longtemps. Je ne pouvais pas faire même pendant une heure ou deux heures du temps debout. Et maintenant, tu peux bouger, tu peux marcher normalement. Tu peux même sauter. On a terminé le témoignage. Jésus ! Mes chambres ! On a terminé le témoignage. Jésus ! On a terminé le témoignage. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que tu te as sups되elles ? Yeah ! Oui ! Je ne savais pas yourheu. Oh ! Sainte le témoignage. Yeah ! T'sait le la tmenier. Sauf, 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 sauf Jésus a gagné Je veux crier Jésus a gagné Je veux crier Il guérit des maladies, ressuscitait les morts Il est puissant pour sauver, il ne change pas Dieu a fait des miracles, des prodiges Dieu a fait encore Dieu a fait encore Allé, allé, alléluia Il guérit les bras Il est puissant pour sauver, il ne change pas Dieu a fait des miracles, des prodiges Dieu a fait encore Allé, allé, allé Il guérit les maladies, ressuscitait les morts Il est puissant pour sauver, il ne change pas Dieu a fait des miracles, des prodiges Dieu a fait encore Allé, allé, allé Il guérit les maladies, ressuscitait les morts Il est puissant pour sauver, il ne change pas Dieu a fait des miracles, des prodiges Dieu a fait encore Il est puissant pour sauver, il ne change pas Dieu a fait des miracles, des prodiges Il est puissant pour sauver, il ne change pas Dieu a fait des miracles, des prodiges Chez nous il y a un chant qu'on chante Si moi je chante aujourd'hui C'est que la joie du Seigneur a déporté Si moi je danse aujourd'hui C'est que la joie du Seigneur a déporté La joie du Seigneur a déporté La joie du Seigneur à déporté Si moi je danse aujourd'hui C'est que la joie du Seigneur à déporté La joie du Seigneur à déporté Passe du Seigneur à déporté Ça prend tout mon aide La joie du Seigneur à déporté Oui, la joie du Seigneur à déporté La joie du Seigneur a défendu La joie du Seigneur a défendu Amen Bon, je vous ai torturé depuis dix heures Quelqu'un était torturé ici ? Si le pasteur Yvon me menace, je vous menacerai S'il m'assassine, je viendrai vous hanter dans vos nuits, je vous préviens Quelqu'un dit gloire à Dieu ? Est-ce que Dieu a fait du bien à quelqu'un ce matin ? Est-ce que quelqu'un reconnaissant ce matin ? C'est Jésus qui fait L'homme n'est rien Mais Jésus cherche des bases Des instruments pour apporter sa grâce Guérison, délivrance Mais n'oublie pas sa paix Sa joie Sa plénitude Tout cela commence par un cœur Assoiffé De le voir glorifié De le voir élevé Cette joie ne serait pas possible Ça, ce n'est pas la joie que donne le pasteur C'est la joie du Seigneur Et quand son peuple se rassemble Il veut que son peuple l'honore Mais il veut que son peuple sache qu'il n'est pas un Dieu mort Notre Dieu n'est pas une idole Notre Dieu n'est pas les deux des montagnes Notre Dieu n'est pas les deux des forêts Il est le Dieu des cieux Il domine dans les airs Sur la terre Dans les forêts Les montagnes Et dans les eaux Et dans les endroits plus bas que la terre Il est établi au plus haut des cieux Et il règne en majesté Quelqu'un dit Amen Donc pour terminer Si quelqu'un veut faire son offrande d'action De ? Je suis avec Pasteur Yvan Nous sommes Nous voyons les grâces Nous sommes dans les grâces L'homme que vous voyez Je suis la combinaison de plusieurs grâces Et j'ai honoré chaque grâce Et j'ai attiré les grâces C'est comme ça qu'on reçoit les grâces On honore On s'aime On attire les grâces Amen Est-ce que tu as fait du bien ? Amen Nous allons faire une dernière prière d'action de grâces Et puis qui prend la ? Ah c'est toi Moi je fais ma prière d'action de grâces Lève ta main avec moi Seigneur merci Apprécie Dieu Honorons Dieu Dis-lui merci avec tes propres mots Tu peux venir Serge Tu peux venir Pendant que nous sommes en train de dire Père merci Nous te sommes reconnaissants Nous te remercions Nous t'apprécions Oh mon Dieu Reçois nos actions de grâces Depuis dix heures Même avant Tu nous as assemblés Comment ne pas te dire merci Comment ne pas t'apprécier Seigneur merci Qu'il est bon de t'appartenir Voici les bons Doux, agréables Pour des frères De demeurer ensemble Car c'est là que tu envoies la bénédiction Nous te sommes reconnaissants Il y a mon frère et ma soeur ici Qui est reconnaissants Avant de terminer S'il vous plaît Terminons Qui n'a pas pu témoigner Mais tu as reçu guérison Tu as reçu délivrance Lève ta main avec moi Lève ta main Tu n'as pas pu venir devant Mais Dieu t'a fait du bien Dieu t'a fait du bien Lève ta main Que je te vois Que je te vois Voilà Je te vois Garde la main levée Dis avec moi Seigneur Jésus Je lève mes mains Pour te dire merci Je lève mes mains Pour te glorifier Je lève mes mains Parce que tu m'as fait du bien Mon coeur est rempli De gratitude Je te bénis Je te célèbre Tu es vivant Tu es miséricordieux Tu m'as touché Là où j'étais Par ton esprit J'honore l'esprit Je glorifie Jésus Je glorifie le Père Merci Seigneur Merci Père Merci Saint Esprit De tout mon coeur Humblement Merci Pas au pasteur Mais à Jésus Christ Soit l'honneur La louange Et la gloire Dis Amen Dis Amen Et dis encore Amen 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est reconnaissant à Dieu Est-ce que quelqu'un De pousser un cri de joie Pour ce que le Seigneur A fait aujourd'hui Wow Quand on voit le temps Qui est passé Qui s'est écoulé On a envie de dire Comme Pierre Qui a dit dans la parole Dans Matthieu 17 verset 4 Pierre prenant la parole Dit à Jésus Seigneur Il est bon que nous soyons ici Si tu le veux Je dresserai trois tentes Une pour toi Seigneur Jésus Une pour Moïse Et une pour Élie Qui s'est senti bien aujourd'hui Qui a reçu quelque chose Alors acclame bien fort le Seigneur Pour ce cri de joie Alléluia Amen Amen Alors bien aimé Avant de clôturer Comme nous avons la bonne habitude De le faire à un pas de centre chrétien Nous voulons prendre le temps D'accueillir Toutes les personnes Qui communient avec nous Pour la toute première fois Si tel est votre cas Ici en présentiel Ou dans une église connectée Veuillez s'il vous plaît Vous tenir debout Je veux demander à tout le monde De s'asseoir Et les nouveaux Tous ceux qui sont avec nous Ici en présentiel Est-ce que vous pouvez rester debout S'il vous plaît Vous allez recevoir un fagnon Vous allez recevoir un petit drapeau Nous allons vous demander De l'agiter Le lever L'agiter bien haut S'il vous plaît Est-ce que l'équipe de l'accueil Est-ce qu'on peut remettre les drapeaux S'il vous plaît Ou est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur pour nos bien-aimés Qui sont là Si c'est votre première fois En ICC Prenons-nous On veut vous remettre le Seigneur Et vous vous remerrez Famille ICC Nous avons un cadeau pour eux Alors s'il vous plaît On va se tenir debout Et on va accueillir nos bien-aimés Comme nous savons le faire À un Paxon Chrétien C'est parti ICC Are you ready? On peut faire mieux que ça Mieux que ça Bienvenue, bienvenue Où ça ? À un Paxon Chrétien Un, deux, trois, on y va Seigneur nous deux Bénis ton voisin Bénis ton voisin De gauche, de droite Bénis-le, bénis-le Seigneur nous deux Consacrons nos frères C'est revenu Pour ta raison Acclave Bénis-le, 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 bénis-le Appendance de bénédiction De grâce De faveur Sur la vie de nos bien-aimés À nous bénissons le Seigneur Vous m'apprenez Nous sommes heureux Que vous soyez parmi nous Seigneur, tu as ton église Mettez-le tout Envers ton voisin Et bénis-le comme il se doit Salam au monde Seigneur, tu as ton église Connectée Nous sommes le tout C'est parti Abondance de bénédiction Déverse les grâces Les faveurs Déverse maintenant, maintenant Bénis-le, bénis-le Bénis-le, bénis-le Bénis-le, bénis-le Amen Seigneur, bénis-le Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur ? Nous sommes infiniment reconnaissants Bien aimez-vous qui nous suivez en ligne Vous pouvez envoyer le mot nouveau Au numéro qui s'affiche à l'écran Et vous allez être reçu par une équipe de conseillers Amen Et pour ceux qui sont ici en présentiel Ou dans une église connectée Vous pouvez dès maintenant vous avancer Sortir des rangées Venez devant s'il vous plaît Famille, c'est ce qu'on peut acclamer le Seigneur Les encourager Venez devant Venez devant Nous sommes heureux de vous accueillir Nous sommes heureux de vous accueillir Venez devant Nous vous attendons Venez devant Venez devant Nous vous attendons Wow Continue d'acclamer On doit abonder en action de grâce Ce n'est pas un acquis Le Seigneur Le Seigneur conduit Il n'est pas du juste Ici Et nous sommes reconnaissants Amen Bien aimé Avant de clôturer Tout à l'heure Son serviteur A fait un appel Et si tu as répondu A cet appel Si tu as donné Ta vie à Jésus Pour la toute première fois Alors que la famille Cesse va continuer D'acclamer le Seigneur Nous allons t'inviter A venir toi aussi devant Parce que nous voulons te recevoir T'expliquer ce qui s'est passé Nous voulons te prendre par la main Est-ce qu'on peut acclamer Jusqu'à ce que nos bien-aimés viennent On pousse des cris de joie On les encourage Ils viennent Ils arrivent Acclamons bien fort Venez devant Nous vous attendons Venez devant Wow Ils arrivent Gloire à Dieu Nous vous attendons On continue d'acclamer bien fort Le Seigneur S'il vous plaît Encore une minute Nous te laissons une minute Avant de clôturer ce culte Nous te laissons une minute Tu peux encore venir devant Nous t'attendons Alors bien-aimés Nous sommes heureux De vous accueillir ce matin Quelqu'un dit un mot Amen La famille ICC est heureuse De vous accueillir ce matin Et nous voulons prendre Quelques minutes de votre temps L'équipe de conseillers Qui se trouve sur ma gauche Nous avons notre frère Notre soeur Là-bas Qui agite un drapeau Nous vous invitons A suivre cette personne Nous allons vous accueillir Autour d'une collation Gracieusement offerte Alors famille C'est ce que nous pouvons Acclamer le Seigneur Pendant qu'il regagne L'équipe des conseillers Nous vous attendons Soyez les bienvenus Que le Seigneur Vous bénisse abondamment Nous sommes heureux De vous accueillir A la cité royale Dans la présence de Dieu Amen 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 Alors bien aimé Le Seigneur nous a fait du bien Aujourd'hui Il a envoyé son serviteur Pour nous visiter Par sa parole Et alors que tu as été visité Alors que tu as reçu Nous voulons maintenant Clôturer ce culte Et là où tu te trouves Je vais t'inviter A incliner la tête Et nous allons prier Nous allons dire merci à Dieu Tu vas élever la voix Là où tu te trouves Et tu vas dire à Dieu Seigneur je suis reconnaissant Parce qu'aujourd'hui J'ai reçu Je n'ai peut-être pas senti Certains ont senti D'autres n'ont rien ressenti Mais ils ont reçu Alors rendons grâce Pour voir la manifestation De ce que nous avons reçu Et levons la voix Tendre Père Nous te disons merci La Bible dit Rendez continuellement Grâce à Dieu Pour toute chose Et ce matin Alors que tu as fait venir Ton serviteur Pour nous visiter Tu as visité Tu as opéré Des guérisons Des miracles ce matin Nous sommes infiniment Reconnaissants Pour ce que tu as fait Seigneur Il y a le temps Le temps est passé Mais Seigneur Ta présence était avec nous Nous n'avons pas Vu le temps passer Parce qu'il est doux Il est agréable De demeurer dans ta présence Et ce matin Nous voulons te dire merci Merci pour la parole reçue Merci pour la soif renouvelée Merci pour l'audace renouvelée Merci pour la vie de prière De quelqu'un Qui a été restaurée aujourd'hui Merci pour la foi boostée Merci pour les grâces déversées Seigneur Nous sommes infiniment reconnaissants Pour ce que tu as fait ce matin Merci pour les guérisons Les miracles Nous te rendons D'abondantes actions de grâce Père Dans le nom de Jésus Que la grâce De notre Seigneur Jésus L'amour de Dieu notre Père Et la communion du Saint-Esprit Soit notre partage Au nom puissant de Jésus Et quelqu'un dit un bon Amen Alors bien aimé Nous vous souhaitons un excellent dimanche Dans la présence de Dieu Que Dieu vous bénisse Et pour vous qui êtes connectés May God bless you Bon Dieu béni you Excellent dimanche à toutes et à tous Amen Amen